Je crois que c'est mieux là, ah oui, s'il n'y a pas de, si je ne branche pas le bon micro vous n'allez pas m'entendre. Bonsoir, bonsoir, donc comme je disais, bienvenue, bienvenue ce soir, on va parler du meilleur champion du jeu, c'est un tout ça, si le son est trop, si la musique est trop forte. Je la baisse, donc je vais vous parler, vous voyez, de Azalea, donc le but de ce soir c'est de vous présenter le champion, de vous présenter un peu ses mécaniques, comment il fonctionne, il n'y a pas de musique, alors attends, si je monte comme ça, tu n'entends rien du tout, au pire c'est pas la fin, moi j'ai de la musique mais sur la page d'attente il n'y avait pas de musique, je regarde sur le rip, très important, ouais je suis d'accord, c'est pas dire qu'on ne fait pas pour la musique, alors, ce soir, ce soir, ce soir, je suis là pour tes paroles, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est une initiation à Azalea, comprendre un peu comment fonctionnent, comprendre les bases du champion, comment il fonctionne, comment on assemble ses mécaniques, pour pouvoir coller des flèches à 21 dominate, voilà, c'est l'idée, je vous ai préparé en plus, l'après-midi je vous ai préparé des petits assets, salut DKM, bienvenue, alors, c'est tranquillement, c'est pas les bons, ah voilà, j'ai un peu spoilé notre partie, donc, Azalea, voilà, je vais revenir vraiment sur, vraiment le trait basique, que ce soit accessible à tout, quelqu'un qui vient de commencer à Flesh and Blood puisse démarrer sur ce champion, et que même quelqu'un qui a déjà, pratique, mais qui ne connaît pas le champion, puisse s'intéresser au héros. Au niveau des mécaniques, donc Azalea, c'est un héros ranger, un archer, qui a 4 d'intelligence et 40 points, et qui a comme pouvoir, comme capacité, qui est pour 0, la carte qui est dans son arsenal, on la met sous son deck, dans la carte du dessus de son deck, on la met face visible dans son arsenal, si c'est une flèche, ça gagne 2 minutes, ça c'est la première chose qu'on peut faire avec, la deuxième chose, c'est le chapeau, c'est le Sculpt Bone, ça se frappe, le chapeau va nous permettre de dire une fois, on retourne la carte, notre arsenal qui est face cachée, et on va Opt 1, c'est-à-dire qu'on va regarder la carte du dessus de notre deck, et on va décider si on la laisse au-dessus ou en dessous. Ce casque a en plus Arcane Barrière 1, qui est pas, qui a d'Arcane, et à Blade Break 1, qui permet de, en fin de partie, quand c'est vraiment difficile, de pouvoir bloquer avec. C'est vraiment le dernier équipement qu'on va mettre, même après la tunique. Et enfin, on a le Death Dealer, qui dit que, pour un ou deux coups, une fois par tour, si on n'a pas de carte dans l'arsenal, on peut mettre une arrow de notre main face visible dans notre arsenal. Si on fait ça, on pioche une carte. En fait, ce qui est important, c'est que le cœur des mécaniques de Azalea se situe autour de ces trois objets, enfin, ces trois objets, ces trois activables vont nous permettre, un, deux, draw, de manipuler la main qu'on a, et manipuler aussi ce qu'on a dans l'arsenal. Pourquoi ? Parce que l'objectif avec Azalea, pour maximiser sa valeur à chaque tour, c'est d'activer les trois cartes qu'on a là. Donc, mettre une carte en dessous, pour piocher celle du dessus, ça va nous permettre de, souvent, avoir des meilleures choses. C'est-à-dire, soit une flèche qui est plus puissante, soit avoir une flèche parce qu'on n'a pas de flèche en main, soit avoir un boost parce qu'on a un manque de boost en main. Et, en fait, ça va nous permettre, comme ça, de pouvoir moduler le power qu'on a entre la main et l'arsenal. Ensuite, le chapeau nous permet de prendre de l'information sur ce qu'on va piocher, soit avec notre arc, soit avec l'activable d'Azalea. Ça va être vraiment pareil, ça va permettre de pouvoir moduler, comme ça. Ça peut nous donner de l'information sur notre draw, ça peut nous donner de l'information sur notre dominate. Et l'arc, bien sûr, il faut maximiser l'arc, parce qu'une ressource, on draw une carte, c'est ça le plus important. Donc, l'idée, c'est de tout essayer à chaque tour de pouvoir. Piocher une carte pour maximiser, en fait, ce power à chaque tour. Ça, ça va être vraiment fondamental pour exploiter tout le pouvoir des aléas. Pour moduler, niveler notre main, pour essayer toujours d'en tirer le plus de puissance. Et piocher. Donc ça, c'est vraiment... Salut, Zananots ! Ça, c'est vraiment le fondamental pour pouvoir exploiter la puissance d'Azalea. Dans le deck, on a des cartes clés, des cartes majeures qui font tourner ce deck. C'est vraiment le cœur, pour moi, du... C'est le deck Death Dealer. Après, il y a d'autres variations d'Azalea, mais vraiment, pour commencer, je pense que c'est la version la plus puissante et la plus commune à jouer. Dans les cartes, pour moi, les cinq cartes clés du deck, c'est celle-là, même si Remorcelay, c'est peut-être la moins importante des cinq. Parce qu'elle ne rentre pas dans tous les matchups. La plus connue et, je pense, la plus ennuyante pour matchups, c'est Red in the Lazer. C'est une flèche. qui a cinq de puissance et bloc à trois. Il coûte un, qui est rouge, qui a une spécialisation d'Azalea, et qui a comme texte « Si Red in the Lazer touche le héros adverse, il ne peut jouer qu'une seule action, jouer ou activer, pardon, ou activer une seule action durant le son. » Donc, en fait, ça veut dire que il n'est pas juste qu'il peut jouer une attaque, il ne peut activer qu'une seule action. Donc, s'il a, par exemple, un équipement qui dit « Pour l'activer, il paye un et c'est une action, ce sera sa seule action à son tour. » Donc, ça bloque complètement le tour d'un adversaire. Alors, il y a des adversaires chez qui ça va faire peu de choses. Des adversaires qui aiment bien jouer une seule grosse attaque à son tour, les gardiens, les bruts, et les héros comme ça vont être moins bloqués, mais ça les empêche quand même de faire certaines choses. C'est la question. J'utilise Knock. Je t'en parlerai quand on va arriver à Knock, mais il y a plein de petites choses à faire avec Knock. Ensuite, la deuxième carte que je trouve clé dans le deck, c'est Bolt & Shot. Bolt & Shot, c'est une carte qui, à mon avis, est très puissante. Je ne suis pas le seul à penser ça, mais c'est une carte si si moins puissante, parce qu'elle va nous permettre déjà d'avoir un arsenal, de libérer à son tour, et derrière, utiliser le Death Dealer. Donc ça, c'est un excellent arsenal. C'est peut-être même, je pense, le meilleur arsenal qu'on puisse faire un Bolt & Shot, peu importe la couleur. Cette carte, moi, je la joue en Rainbow, parce que je la trouve vraiment excessivement forte. Un Bolt & Shot, ça va permettre de séparer nos attaques en un tour. Donc, si on sépare nos attaques sur le tour, ça va être beaucoup plus difficile pour l'adversaire de bloquer. Ça a un intérêt de pouvoir lui dire. Je t'envoie une première flèche à 7. Qu'est-ce que tu fais avec cette information ? Et souvent, en fait, le Bolt & Shot, il sert de bait. À savoir si l'adversaire va mordre ou pas à ce bait. Bolt & Shot avec un petit effet oni dessus, par exemple, un Inertia, juste pour voir si ça comme une menace. Ça peut arriver que oui. Souvent, c'est oui. Je vais considérer ça comme une menace parce que ce qui prend la plus grande, ça va être le Reload. Le Reload, des fois, ça peut être une menace. C'est dans des créations de mains très particulières. En général, on va vouloir Reload parce qu'on va vouloir exploiter Ah, pardon. C'est à 7. On va vouloir Reload parce qu'on va vouloir exploiter l'arc justement pour une carte en plus. Et donc, pousser encore plus de dégâts. Le Reload n'est pas forcément le plus intéressant, mais il y a certains cas de figure où ça va être intéressant. En l'occurrence, c'est juste une première flèche à 7 en général avec un bulletin shot rouge. C'est un bait. On voit s'il répond. S'il essaye de bloquer dans ça, il va mettre au moins deux cartes de sa main. C'est un équipement qui a trois cartes de sa main en fonction. C'est-à-dire que derrière, il a eu à même de prendre un on-hit qui est beaucoup plus puissant. Hello, Mar. Et ça, c'est intéressant parce que le dégâts de sa main, on va le mettre un peu à poil et derrière, on va le mettre derrière un choix beaucoup plus compliqué. Parce que par exemple, on va lui mettre derrière un bulletin shot, un raid in the ledger, un forceless, on peut mettre un affecting shot, enfin, toutes les flèches avec des on-hit plus dérangeants. et là, il va être obligé de perdre encore plus. Peut-être vider le reste de sa main et mettre beaucoup plus d'équipement. Vraiment se retrouver à poil pour son dernier. On garde la tempo et on peut continuer comme ça à mettre de la pression et essayer de maîtriser l'arsenal. et l'intérêt aussi sur Bolt & Shot, c'est que c'est bien arsenal parce qu'on peut jouer derrière si on se prend Warbonger, c'est une carte qui joue très bien derrière Bolt & Shot. tu mets tes Snapdragon ou si tu as de la chance, tu mets un Rain Razor. Ce qui fait que tu peux jouer une deuxième flèche voire peut-être une troisième flèche en fonction de ce qui se passe. Ça peut permettre vraiment de solutionner les tours de Warbonger. C'est une excellente flèche qui permet vraiment de pousser des dégâts. Si un joueur sait ce qui se passe, il ne va pas vouloir forcément ses ressources pour bloquer le Bolt & Shot et plutôt garder les ressources de la deuxième flèche. C'est-à-dire qu'on a des dégâts qui leak énormément et on récupère beaucoup de dégâts de PV à l'adversaire. Et ça, c'est vachement bien parce que le but, c'est quand même de pousser beaucoup de dégâts. C'est une excellente flèche qui permet beaucoup de souplesse au deck. Remorceless, alors c'est une carte qui est handicapante aussi parce qu'elle est puissante. Salut, Anaïsa. C'est une carte qui est très puissante Remorceless parce que elle handicape beaucoup de decks. Elle handicape les decks qui veulent défendre et elle handicape les decks qui veulent jouer des aggro. Les katsu, les failles, les dash et tout. Remorceless, c'est un poison parce que c'est une flèche pour 1 qui attaque qui dit que si elle a été mis dans l'arsenal face visible jusqu'à la fin du tour, comme effet que les défenses réactions ne peuvent être jouées depuis l'arsenal. Et elle a un autre effet qui dit que si ça touche jusqu'à la fin du tour, le prochain tour de l'adversaire, à chaque fois qu'il va jouer une carte d'action, il va perdre un point de vie. si jamais cette carte touche et que l'adversaire joue même une seule carte, ça veut déjà dire que cette carte a fait 6 de value. Plus il va jouer d'action derrière, elle va faire de value. Donc c'est une carte qui va être vraiment très, très vicieuse parce qu'elle va gratter énormément de dégâts, surtout sur des decks qui vont croire. Essayer de reprendre la tempo en se disant remorceless, je fais le calcul, ok, si je joue 3-4 cartes, ça va me faire perdre 4 points de vie et je le prends. Et voilà, pour les match-up défensifs, vraiment, gardien, warrior généralement et assassin, ça va leur demander de réfléchir différemment sur comment arsenal et si on peut s'assurer quand on sèche que l'arsenal est bloqué, c'est-à-dire que mathématiquement, c'est plus facile de savoir combien il va avoir pour bloquer en un. Par exemple, si on veut faire une flèche dominate avec useless, l'avantage, c'est qu'on sait qu'il ne pourra jamais bloquer plus que plus de grandes values. que c'est en fonction CDR qu'il a. Si il a un warrior ou un bravo, on sait qu'il va pouvoir bloquer entre 6 et 8 dominates plus les équipements. Ça, ça donne un peu d'informations. si on veut gratter de l'équipement, on voit une flèche à 11 et on vient chercher deux équipements. Si on veut vraiment push des dégâts, on va essayer de chercher une flèche à 14 dominates. Là, on sait qu'on va gratter soit énormément d'équipements, soit faire leak beaucoup de dégâts. cette carte est importante parce qu'elle est très versatile, elle rentre dans énormément de matchup. Et matchup où elle ne rentre pas, ça va être matchup qui joue et peu de cartes et peu de DR. C'est-à-dire que c'est Lévia et Reinar, je crois. Donc voilà, c'est peu de matchup. Ensuite, donc là, c'était les trois premières cartes, c'était des flèches. Maintenant, on va passer à des cartes d'action qui sont très importantes. Il y a Nox Death Whistle qui est aussi une spécialisation à Zalea. Une action d'action Ranger bleu 0 3 Ça va être très important parce qu'on n'a pas beaucoup de blocs trop d'action dans Zalea et celle-là, on fait. Alors, ce qu'il y a dit. Il y a dit que on cherche de notre deck une flèche à montre Shuffle le deck à place. Et en plus, on peut reload si on veut. On prend une carte de notre main et on la met dans l'arsenal face cachée. C'est pas mal parce que si on n'a vraiment aucune flèche en main, il faut d'un un un quoi. C'est intéressant. Et je vais répondre à Stéphane qui pose la question comment j'utilise Knock. Alors, Knock, ça va vraiment dépendre des mains et souvent, je l'utilise pour répondre à une situation soit ce que prépare l'adversaire, soit dans quel type de jeu il joue si le jeu est très aggro ou plutôt défensif. Et en fonction du moment de la partie aussi, je vais aller me servir à chercher la bonne flèche au bon moment pour la bonne situation. C'est surtout un truc que je fais systématiquement quand je joue. D'abord, je charge une flèche. Par exemple, admettons, j'ai un boost en arsenal ou j'ai une flèche en arsenal. Enfin, une flèche un peu plus sûre, j'ai un boost en arsenal, j'ai un knock en main, je vais jouer mon boost, je vais jouer mon arc pour charger une flèche en pitchant une jaune et après, je vais jouer le knock. Ça va me permettre d'avoir une carte supplémentaire dans la main. Parce que si, par exemple, on boost en fait, je vais mettre par exemple la flèche de ma main dans l'arsenal, je vais remplacer la flèche, je vais dominer le site que j'ai mis au-dessus et je n'aurais pas eu ce bonus de draw. Ça, il faut vraiment toujours y penser. Essayer de maximiser la draw de cartes possibles à son tour et aussi de garder un arsenal. parce que, oui, je ne vous l'ai pas dit au début, mais l'arsenal pour Azalea, c'est fondamental. Il faut quasiment systématiquement la partie essayer de finir son tour avec un arsenal et de protéger son arsenal. C'est vraiment intéressant parce que c'est grâce à cet arsenal de manipuler le deck, manipuler le jeu. Ah, manipuler, vous savez ce que je veux dire ? Ça trichait. C'est en tout cas agir sur les cartes pour pouvoir modifier ce qu'on a en main en arsenal et tout. Arsenal 1 knock, c'est bof. Ah ouais, arsenal 1 knock, c'est pas terrible. Des fois, on n'a pas le choix. Ça fait partie des moins bonnes cartes à arsenal, ouais, clairement. Le knock va nous permettre de pouvoir aller chercher la bonne carte au bon moment et de pouvoir en plus donner Dominate. Donc c'est vraiment un petit qui est fort qui s'adapte aux situations. Et derrière, on a Codex, la dernière carte clé du deck. Alors Codex, c'est une carte jaune qui bloque 2 et qui coûte 0 et qui dit que chaque héros met une action, une attaque action card cimetière dans son arsenal se cacher et lui qui a joué le Codex crée un Ponder et l'adversaire un healthy token. Le Ponder, ça dit qu'à la fin de son arsenal, c'est un arsenal. Un arsenal gratuit. Alors, ceux qui connaissent c'est pas le Codex of Realty commencent à se jouer mal. L'objectif du Codex, c'est évident. Ça, ça discarde. Ça aussi avec le Codex, c'est de forcer l'adversaire à discarde. Deuxièmement, c'est pas carton. C'est sûr qu'il ait une attaque personnalisée. Ça le force à mal défendre. à m'être vigilant parce qu'on peut lui redonner une power card à l'adversaire. C'est un faux. C'est attentif. Ensuite, le Codex, c'est une carte qui est excessivement puissante. Elle est pas toujours à se sentir obligé de la jouer à chaque fois qu'on l'a en main. Quand on l'a, des fois, elle peut lui servir à pitcher. Il faut qu'elle soit aussi activable dans une bonne main. Par exemple, on a mis un Bolt & Shot en arsenal. Là, par exemple, ça peut être un moment au Codex, ça va être bien parce qu'on va jouer le premier buff. Salut, Aletz. Bienvenue. On va jouer un premier buff. On va jouer notre Bolt & Shot. On va voyer comme ça cette petite prise d'information. Cette petite prise d'information en voyant une première. Je vais voir comment il y a. Essentiellement, derrière, si on a du pitch, on a une autre flèche, on peut jouer une flèche de Nego Egan avec les bots et derrière la chevée avec un Codex. Là, tu peux lui passer énormément de dégâts. Il a un CNC dans l'arsenal et qu'il a son arsenal vide. Est-ce que tu joues Codex ? Alors, si tu veux demander s'il a un CNC dans la défausse, je lui refus de la tempo. Alors, quand tu lui laisses un CNC, effectivement, c'est une bonne question. C'est toujours difficile d'évaluer. Effectivement, tu peux souvent lui redonner des bonnes cartes. CNC, c'est une bonne carte, mais il y a un 5. C'est-à-dire qu'avec une flèche et un 1. Ce n'est pas trop difficile à bloquer. Si elle venait à 6, ce serait compliqué parce que tu es obligé de sacrifier deux flèches et donc ça veut dire que tu n'as plus d'énergie dans la main. Enfin, tu n'as plus de flèches dans la main. Ça devient un peu plus compliqué. Elle vient à 5, c'est beaucoup plus simple à bloquer. CNC à 5. Mais oui, ce n'est pas idéal, clairement. Après, s'il veut jouer son CNC à son tour, ça veut dire qu'il ne peut bloquer qu'avec deux cartes de sa main. Il est obligé de garder une carte de ressources et une carte à discarde. si tu bloques à 6 contre l'EA, c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont passer. Il va te proposer un CNC, il n'y aura plus d'arsenal derrière et il aura beaucoup de dégâts. Par exemple, des blue drogues qu'il ne pourra pas payer, etc. Il faut prendre un fatigue shot et par exemple, tu n'as pas l'information parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le codex, c'est le joueur qui le joue qui décide en premier ce qu'il va choisir. Donc, on ne peut pas répondre au CNC. Si tu sais qu'il peut essayer de call le CNC, lui, il peut très bien te dire que tu fais un fatigue shot, lui, il a récupéré un CNC, il bloque, il ne le joue pas, son CNC, il va rester là au chaud à part si tu as réussi à lui caler un inertia avant. Et il ne peut pas ça ne va pas te changer et au tour d'après, c'est là où il va pouvoir te remenacer avec le CNC. il faut prendre en compte plein de choses. La flèche à aller chercher sur le codex, ce n'est pas toujours la même, ce n'est pas toujours facile, ça dépend de plein de situations de jeu. l'avantage aussi d'avoir un codex, c'est qu'on peut par exemple devoir bloquer avec sa full main, avec sa full main mais en tout cas bloquer avec deux voire trois quarts de sa main parce qu'il y avait des choses vraiment importantes, garder un codex, un pump et son arsenal, un codex, un arsenal, donc on a bloqué avec deux flèches par exemple, ce pump et un codex. On peut envoyer une flèche à 10 du coup minimum si on a l'est unique et on peut envoyer donc une flèche à 10, avoir un pondeur, donc récupérer un arsenal, essayer de garder la tempo. Le codex permet aussi de tenir sur des tours en pause pression. Voilà. Et oui, clairement, il y a des match-ups sur lesquels le codex, ça peut être un peu un piège qui redonne à l'adversaire des armes. Je vais vous présenter aussi les différents postes contre dans Azalea. Il y a un autre qui est jouable que pour l'instant, peu de personnes jouent. On tire un peu ça. Ah oui, mais c'est parce que c'est le bon truc un peu l'image comme ça un peu mieux. Donc ça, c'est les boosts majoritairement utilisés dans Azalea. Je les ai mis en quatre catégories. Alors, il y a les boosts clés. Donc ceux-là, pour moi, c'est les plus importants et les plus puissants qui sont dans la liste. on va commencer par le Prémeditate. Le Prémeditate, c'est un boost 3. La prochaine attaque qui se tourcit crée un Ponder. Et la prochaine attaque qui est jouée depuis l'arsenal gagne plus de 3. c'est très important de bien comprendre le double effet de cette carte. Les deux effets ne sont pas liés. C'est-à-dire que si on décompose Prémeditate, une attaque qui touche génère un Ponder. Par exemple, on joue Prémeditate. Ravenous Rable depuis la main. Ravenous Rable à le haut de need du Prémeditate. Si le Ravenous génère le Ponder. Ça, c'est vraiment important parce que l'adversaire voudra à tout prix de nous laisser toucher avec le Ponder. Si avec Prémeditate on a une double attaque, c'est vraiment mieux parce que galérer à bloquer. Si on Meditate avec un Bolt & Shot à 7, derrière on fait une deuxième attaque à 8 par exemple, ça va réussir à bien bloquer et il va y avoir au moins un dégât qui va leak et donc on va récupérer un Ponder, avoir un arsenal pour continuer notre plan de jeu. Cette carte, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment bien. Comme ça. Bien penser à la jouer avant de jouer nos Ravenous Rable. Si le Ravenous par exemple vient de l'arsenal, c'est un Ravenous à 7 parce que c'est les attaques, ce n'est pas les flèches. C'est une carte générique, ça marche sur tout. Par exemple, jouer un E-Strike depuis l'arsenal, on peut faire un E-Strike avec Prémeditate à 10 ou un E-Strike à 8 Go Again ou un E-Strike à 8 Draws. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment très intéressant et c'est très puissant. La deuxième, c'est Seek & Destroy. Seek & Destroy, c'est une forme plus avancée de l'Ace with Inertia. Seek & Destroy, ça dit que la prochaine arrow qu'on joue est une plus 3 et si ça touche, au début du tour suivant, l'adversaire devra discard sa main et son arsenal. Donc on sait que ça, si ça touche, l'adversaire, le tour prochain, il est obligé de se séparer de son arsenal, le joue ou qu'il le perde. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on sait que le tour suivant, il ne pourra jouer qu'à 4 cartes et sur des decks, par exemple, comme Kayo, comme Katsu, des decks qui aiment bien faire du combat, même Boltine, garder un arsenal pour un moment utilisé pour faire un retour, menacer en permanence l'arsenal, c'est vraiment, vraiment fort. Et en plus, là, c'est pas l'inertia où l'inertia ça dit ça va sous le deck, ça détruit la carte, c'est-à-dire que la carte va disparaître. Si on arrive à combiner un Seek & Destroy avec un Raid in the Ledger, ou le plus dévastateur dans le deck, quasiment le plus dévastateur, je trouve, ça fait que l'adversaire va pouvoir jouer une seule action et en plus, il devra discarde tout ce qui lui reste. Il va faire absolument tout. Ça, c'est vraiment vraiment fort. Salut de Reader, bienvenue. Le seul contre à ça, c'est Beast Within. Effectivement, c'est un bon contre. Ah non, c'est pas un contre parce que... Ah, si, ah oui. Ouais, ouais, effectivement. Sinon, il te faut un Ponder, avoir un arsenal derrière, mais bon, c'est chelou. Et ouais, cette carte, elle pose vraiment beaucoup de problèmes parce que tu sais que t'es obligé de jouer ta full main et ton arsenal donc t'es obligé de tout jouer. Ça te force à jouer. Ensuite, le dernier boost clé, c'est Rain Razor. Alors Rain Razor, c'est une carte qui est très bien en fin d'aspect. Déjà, elle est jaune. Dans Azalea, on aime le jaune. Le jaune, ça nous permet de jouer notre full tour. Est-ce qu'on va pitcher 1 pour activer l'arc et pitcher 1 pour jouer notre flèche ? C'est ça le pattern. On va voir toute pitch, c'est exactement ce qu'on a besoin à chaque tour. Ensuite, c'est aussi un boost qui se joue en instant. Le seul boost dans la liste qui va se jouer en instant. Ce qui fait que ça donne de la surprise au deck. Si à un moment on a vraiment besoin que, par exemple, un Renni de Zola touche, on l'envoie, on garde cette réaction en main, on voit comment l'adversaire y défend. Si il est fendu suffisamment ou pas, on pense, se jouer ou pas se boost sur de passer par-dessus sa défense et bloquer son tour. Je vais décrire des situations. Par exemple, on voit un Kayo qui a joué un Cast Bones qui a 5 boosts, enfin, 6 Might en Agility. C'est qu'au tour prochain, il va avoir beaucoup de dégâts. Là, c'est le bon moment pour lui mettre un Red in the Ledger. On lui envoie un Red in the Ledger, par exemple, disons, 11. Moi, quand je fais ça, mon objectif, c'est qu'il mette sa main pour dire que je mets toute ma main, je perds tous mes tokens et comme ça, au moins, moi, je ne prends pas la sauce. Il peut aussi se dire que je vais mettre une carte, une carte, une carte, ça fait 6 et plein d'équipements. Il a 2, 4, 6, je vais mettre 6 en plus, je arriverai à 12. Elle est bloquée, il y a encore deux cartes en main et une carte en arsenal, probablement. C'est que derrière, je peux encore prendre la sauce. Là, j'ai mon Ryan Razor à ce moment-là, ça peut être le bon moment pour le jouer, pour passer au-dessus. Il a lâché deux cartes de sa main, lui garder de la tempo, il a sacrifié énormément d'équipements et toi, tu tues quand même son tour. Non, en fait, l'agility, il ne sert à rien. On verra quand même une patate à 12, tu vois, et au moins, au lieu de prendre cette 24, tu prends que 12. ce qui est à une carte mais tu vois, j'ai peut-être 18 ou 20, tu vois. C'est vraiment, c'est les cartes qui peuvent permettre comme ça de toucher le petit dégât qui permet de l'empêcher de quand même faire passer le on-hit. Et sinon, ils sont plus grand intérêt que passer le on-hit parce que ça veut dire qu'on a deux valeurs avec une carte, ce qui n'est pas élevé, même si on place un on-hit, ça peut être quand même énormément de value, mais l'objectif, c'est de jouer avec des bolt-and-shot. Si on a un bolt-and-shot, alors bolt-and-shot et codex, on peut faire des tours de fou avec ces trois cartes-là. Un Rain Razor, un codex, un bolt-and-shot. Avec ces trois cartes-là, on fait beaucoup, beaucoup de valeurs parce que le Rain Razor va s'appliquer sur les flèches du tour, ça qui est important. Le Rain Razor s'applique sur les flèches du tour. La première flèche qu'on va jouer, la deuxième, la troisième, ici de suite. On va jouer de flèches dans le tour, le Rain Razor va devenir générer de la valeur. Déjà, si on en joue peu, si on joue déjà deux flèches dans le tour, on va faire quatre values avec le Rain Razor. Si jamais on arrive à en jouer trois, c'est là où ça devient débile, c'est qu'on fait six de values avec une seule carte. C'est vraiment vraiment cool. C'est possible. Il suffit qu'on ait deux bolt-and-shot en main et un codex. C'est un bolt-and-shot rouge en instante, Rain Razor. Pour peu que ça touche, on a un autre qu'on met en arsenal. On renvoie, un jaune par exemple, qui arrive à cinq. Codex, une flèche à zéro qui arrivera à six. si on a un pitch unique, il arrivera à sept. Ça bouge beaucoup de dégâts en peu de... Clairement, Rain Razor permet de multiplier les dégâts et de rendre des cartes encore plus difficilement bloquables. Codex, Endless, Endless, Endless. Ouais, ça, c'est possible, par exemple. C'est complètement possible et ça, c'est un carnage parce que on va tout bloquer, en fait. Et deux bolts rouges. Ça fait 6, 6, 6 et 6 et le premier bolt, il touche. Sinon, il te faut du pitch. Ah non, si on... Non, non, t'es obligé d'avoir du pitch. Ouais, ça demande quand même beaucoup de... Tu sacrifies des équipements mais le mec, en face, tu la... tu la... tu la bullies, quoi. Merci, merci pour le flow. 7, la dernière Endless, parce que tu joues les camps. Ouais. Ouais, non, mais ça pousse quelques dégâts. Ensuite, dans les boosts, on a fait vraiment les clés pour moi, ceux qui sont... qui ont le plus de... de capacité à rendre fou l'adversaire. On a le boost que j'ai mis dans la catégorie des flexibles. C'est le Dead Eye. Dead Eye, c'est... C'est l'encore. Je ne l'ai pas mis dans le clé parce que je pense qu'elle n'est pas... reste de l'exil. c'est clair. C'est vraiment... Mais tu peux encore faire des petits trucs comme ça dans la Z. Le Dead Eye, c'est une carte qui est très puissante et... on est exploité rarement. En fait, ce qui est génial avec cette carte, c'est que c'est une carte jaune. Ça, parce que ça... ça correspond aux besoins de pitch du tour. c'est une carte qui bloque 3. Ça, c'est très important dans le deck parce que c'est un deck qui ne fait pas très bien et qu'avoir des cartes qui bloquent 3, c'est trop bien. Ça ne plus... Ça comme effet de dire que si la flèche... si notre flèche a un aim counter, il gagne. Si la flèche touche un héros, on regarde sa main et on discarde une carte. On va vous dire que ça, c'est incroyable. De l'information, de toute façon, c'est incroyable de voir faire à l'adversaire. Une carte en moins de ta main et potentiellement tu lui enlèves sa power card de la main ou potentiellement tu lui enlèves son pitch du tour, ça peut être vraiment destructeur. Donc, la problématique, c'est que pour jouer des daïs, déjà, il faut une bleue parce qu'il faut qu'on puisse payer et notre flèche et notre arc, le dédaille, enfin, il faut qu'on puisse payer la flèche, le aim et le dédaille parce que le aim va montrer comment ça vient et on a un carquois qui dit que quand une carte est mise du dessus du deck vers l'arsenal, donc quand on active le pouvoir des aléas, on active le pouvoir des aléas pour un avec le carquois rajouter un aim counter pour la flèche. On va servir majoritairement pour activer l'effet de dédaille. En fait, ça coûte cher parce que dédaille coûte 1, le aim coûte 1, la flèche coûte souvent 1, c'est-à-dire qu'il nous faut déjà trois bleus pour faire ce combo. Pardon, une bleue pour faire ce combo. Une bleue, on n'en a pas beaucoup dans le deck. Ça reste un combo qui ne fait pas à tous les games et quand ça s'aligne bien, sinon, c'est une excellente qu'il y a si il a joué juste pour 1, il y a une bleue en main. Cette carte-là a un boost à 3. Le plus 3, c'est un bloc. Il y a une flexibilité incroyable sur toute la game et sur la situation de jeu. C'est vraiment une carte excellente qui permet énormément. Ensuite, on va avoir les boosts que j'appelle génériques. C'est les boosts qu'on va mettre un peu partout et qui sont un peu le cœur des boosts qu'on va utiliser. On a le Lay Swift Inertia. C'est un plus un hit. On met un token Inertia à l'adversaire. Le token Inertia, c'est comme le Seek & Destroy. C'est-à-dire qu'on met la main et l'arsenal à la fin de son tour. Sauf que ce coup-ci, les cartes vont sous le deck adversaire. Pas à la défaut. C'est un fort mais l'idée avec l'Inertia, c'est de dire à l'adversaire qu'on ne va pas garder une power card dans ton arsenal ou une défense réaction dans l'arsenal. Ça va être à poil. Ça, c'est important. Surtout, par exemple, contre des matchs fatigues qui veulent toujours garder une défense réaction dans l'arsenal. On est comme ça. On sait que il a moins de capacité de blocage à son tour. C'est fort. Le Lex with Bloodroth, c'est un plus 3 qui a comme effet on hit de mettre un jeton Bloodroth à l'adversaire. Le Bloodroth, c'est deux dégâts différés. Il donne à l'adversaire deux dégâts et on lui dit si tu ne veux pas prendre ces deux dégâts, tu dois pécher 3. c'est cher. Payer 3 pour éviter deux dégâts, c'est chier. Potentiellement, ce boost c'est 5 de value si ça touche. C'est fort. Et souvent, il ne fait que 3. Et il propose un on hit que l'adversaire ne veut pas prendre parce que c'est que prendre deux dégâts de plus comme ça, c'est toujours un peu chiant. Et rarement, les gens payent. c'est fort. Ça permet toujours de rajouter des on hit sur tout ce coup. Et le troisième des génériques, c'est le read the glide pass. Alors read the glide pass, il dit 3 et opt 1. Donc on va regarder la carte du dessus. Et dans Azalea, comme vous l'avez compris, savoir ce qu'il y a au-dessus du deck, c'est vraiment très important parce que ça va toujours pouvoir nous permettre de manipuler notre arsenal et donc manipuler notre tour de jeu. Le read the glide pass, il peut nous permettre de savoir si au-dessus, on a une carte rouge pour pouvoir jouer notre Ravenous Rumble en main. On va jouer le read the glide pass, on va s'assurer qu'on a une rouge au-dessus. Si on n'a pas de rouge, on la met en dessous. Et on va jouer Ravenous Rumble. Ravenous Rumble est aussi une autre façon de pouvoir un peu bizarre. C'est une façon aussi de opt. Par exemple, on a une flèche, on a quelque chose en arsenal, on joue le casque, on voit qu'on a une rouge Ravenous. Est-ce que cette rouge, on veut la garder en arsenal ou pas ? La mettre à la place de notre arsenal ? Ça va être plein de questions qu'on va devoir se poser à tous les tours. Justement, manipuler comme ça toutes les cartes qu'on a et les informations qu'on a. Et read the glide pass nous aide à manipuler comme ça le dessus de notre deck et donc notre arsenal est donc la capacité de puissance qu'on a à notre tour pour aussi de pouvoir manipuler ce qu'on va piocher. Est-ce qu'on veut piocher ça quand on va jouer l'arc ? Est-ce qu'on veut garder cette flèche ? Est-ce qu'on veut garder ça en arsenal à la fin du tour parce qu'on sait qu'on va piocher qu'on va piocher ça face à un ponder ? Qui vient depuis le codex ? Est-ce que c'est une flèche au-dessus ? On sait qu'on va jouer un codex et donc du coup jouer le codex et au moment qu'on aura mis notre flèche dans l'arsenal avec le codex on va activer Azalea pour pouvoir finalement faire une flèche dominate en fin de tour. Plein de choses comme ça qui nous permet de faire énormément de choses. Le opt ouvre plein de situations de jeu. C'est une carte qui est très versatile. Le problème je ne sais pas si c'est un problème mais elle n'a pas d'effet on it. Elle n'a pas d'effet. C'est une 3 vanilla. Ça peut manquer des fois d'énergie sur certains tours si on a des reads the glitch pass. Ça ne propose pas plus que 3. L'adversaire ne va pas forcément ça peut redonner un peu de tempo un peu d'espace à l'adversaire donc ça c'est des inconvénients de ce boost. Et voilà. Et après dans la dernière catégorie de boost on a les boost que j'appelle situationnels donc ceux-là ils sont vraiment liés au matchup. C'est des très bonnes cartes et elles vont vraiment être dépendantes de contre qui on joue. Release the tension ça dit 3 et l'adversaire ne peut pas jouer de défense réaction de personnel. C'est comme remorceless contre les matchups qui veulent jouer beaucoup de défense réaction. ça va nous aider parce que ça nous fait 6 cartes dans le deck les codecs qui font revenir essentiellement les remorceless c'est-à-dire 9 théoriquement bloquer l'adversaire et son enfin bloquer l'arsenal de son adversaire. Ça c'est très important dans les matchups qui veulent vraiment nous bloquer. c'est une très bonne carte dans ce type de matchup. Dans tout matchup c'est pas très intéressant parce qu'on s'en fout de l'arsenal de l'adversaire bloquer les DR. Et l'autre qui est situationnel c'est le Lace with Frailty donc celle-là ça va mettre un jeton Frailty à l'adversaire donc 3 de boost et le un hit Frailty le Frailty ça dit que les cartes les attaques d'armes et les attaques viennent de l'arsenal ont moins un ce tour-ci. Ça c'est bien pour les decks qui aiment jouer leurs armes en fait. C'est fort contre les ninjas c'est fort contre les warriors c'est fort contre les assassins voilà. Ça peut être intéressant contre les brutes ça peut être intéressant contre les gardiens aussi et dans les gardiens on joue toutes les cartes donc mais voilà c'est par exemple une dromaille ou une prism elle s'en fout d'avoir moins un sur son arme quoi c'est pas une carte qu'on va rentrer dans ce type de match-up voilà ça c'était vraiment pour les cartes de clé du deck ensuite j'avais prévu une petite tirelisse des flèches ah c'est pas là c'est là ah voilà j'ai préparé une petite liste des flèches c'est surtout pour parler des flèches parce qu'il y en a beaucoup alors j'ai pas mis toutes les flèches dans toutes leurs variations de couleurs j'ai mis la plupart des rouges et j'ai mis comment il s'appelle spire sniping en bleu parce que les autres on les joue pas c'était surtout pour parler des flèches et essayer de vous donner à peu près une échelle de puissance alors c'est c'est l'échelle de puissance c'est mon avis bien sûr et c'est dans Azalea dans d'autres decks dans Azalea des healers dans d'autres decks alors elles auront peut-être une autre valeur ou une autre puissance dans Lexi certaines flèches sont moins fortes que dans Azalea et inversement donc clairement à prendre vraiment dans le contexte Azalea des healers donc on va commencer par la première bon la première c'est Reading the Ledger ça sans douter c'est la carte la plus puissante du deck voire une des attaques les plus puissantes du jeu parce qu'elle nous a dit à l'adversaire de ne jouent pas à ton tour ou quasiment pas et c'est pas comme un crush où c'est 4 ou plus de dégâts qui passent mais c'est vraiment juste le On It donc ça c'est vraiment très puissant si tu laisses passer un point de dégâts l'effet s'applique vraiment c'est vraiment très très fort ensuite on a Endless Arrow alors Endless Arrow c'est une flèche 0 qui a 4 de puissance la plupart des flèches dans chez Ranger ça va être souvent le même pattern c'est ça coûte 0 ça attaque à 4 ça coûte 1 mais ça attaque à 5 c'est à peu près ça le pattern Endless Arrow je trouve que dans Azalea c'est une bonne carte c'est pas une carte de dingue je dirais que je la mettrais en A alors sa spécificité à Endless Arrow ça dit que si ça touche l'adversaire elle revient dans votre main c'est très cool le problème que j'ai avec cette carte c'est que si elle revient dans notre main on peut pas la jouer parce qu'on peut la faire derrière sinon on craque nos bottes donc du coup on peut rejouer un truc derrière et ça veut dire qu'on doit craquer les bottes plus les gants pour refaire un coup de Endless Arrow ça fait on dépense beaucoup de ressources pour essayer de refaire une attaque ça pas fou et soit je dis ok ça sera ça mon arsenal de fin de tour si l'adversaire full bloque du coup on a pas d'arsenal et on a l'air con sinon on se dit qu'est-ce que je joue ça je pars du principe que l'adversaire va le full bloquer je garde une carte en main mon arsenal mais il bloque pas entièrement donc on la récupère une carte qui nous reste en main mais là bah en fait j'ai dépensé j'ai pas dépensé cette carte donc je vais passer plus de dégâts et quand même avoir un arsenal je trouve que c'est une carte qui se se fit pas parfaitement en fait dans ce qu'on veut faire avec Azalea et qui nous permet pas d'avoir une value maximale à notre tour c'est pour ça que je suis un peu un peu mitigé sur la carte et que je la trouve très bien et je la joue je la joue en un exemplaire et clairement je trouve qu'elle est si puissante aussi puissante qu'elle l'était dans Lexi dans Lexi elle était vraiment dévastatrice dans Azalea je la trouve bien bonne carte c'est clairement pas une power carte on a Hitshot ensuite alors Hitshot je trouve que c'est pas une très bonne carte alors là c'est la rouge peut-être que la bleue est plus intéressante mais je suis même pas sûr Hitshot ça dit c'est une 1 pour j'ai un doute regardez ici Hitshot on la voit ici c'est 1 pour 4 et si elle émet phase visible dans notre arsenal elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour donc ça devient une 1 pour 6 1 pour 6 c'est pas fou parce qu'avec Azalea ce qu'on cherche c'est la disruption c'est des nids qui font chier là c'est juste des dégâts bruts c'est pas c'est vraiment pas ce qu'on cherche la carte vraiment bof après en bleu elle peut être intéressante parce que ça en fait une 4 en fin de partie ça peut être intéressant et encore vraiment vraiment bof bof comme carte ensuite on a Amstring Shot Amstring Shot c'est une carte 1 5 de puissance quand ça touche la prochaine attaque de l'adversaire vérifie c'est attaque action card ou juste attaque la prochaine attaque ça marche sur les armes la prochaine attaque 1 de plus l'adversaire c'est une sorte de frostbite c'est pas un vrai frostbite parce que frostbite ça applique à tout mais c'est en tout cas une carte qui dit que ta prochaine attaque 1 de plus c'est pas mal c'est une carte qui est un peu tech et bien mais à rentrer peut-être en x1 peut-être en x2 contre certains matchups c'est vraiment de la carte de sideboard pas de la carte très intéressante c'est une bonne carte c'est une bonne carte c'est pas c'est disruptive par rapport aux autres disrupt qu'on peut avoir dans le jeu voilà moi je la mettrais en tech c'est une bonne carte qui répond vraiment à des plans de jeu bien spécifiques ensuite comment elle s'appelle déjà celle-là parce qu'on la joue Ridge Rider Shot donc cette carte c'est la met dans l'arsenal face visible ça opte 1 c'est nul ça fait rien en fait c'est juste une 1 pour 4 déjà ça c'est 4 non c'est 0 pour 4 0 pour 4 ça a pas d'effet ça a permis juste de opte 1 donc en fait la pêche je te dis juste c'est dans l'arsenal pour me remplacer c'était pas joué avant ça sera pas joué aujourd'hui parce qu'on a mieux je vous montrerai plus tard ce qu'on a de mieux et clairement ça c'est nul salvage shot donc ça c'est 1 pour 5 ça dit que quand ça hit ça retourne sous le deck donc c'est une pêche anti fatigue clairement dans un zalea c'est nul ça sera pas joué c'est pas jouable parce qu'on cherche pas à faire la fatigue dans un zalea on cherche pas à recycler des flèches on sert on cherche à aider on hit handicaper l'adversaire l'empêcher de faire son plan de jeu vraiment courir la vie récupérer une flèche pour le late game c'est vraiment pas ce qui nous intéresse donc là ce qu'on veut faire c'est vraiment nul searing shot searing shot c'est une carte que je trouve excellente je la mettrai pas en S clairement dans les meilleures cartes en dessous cette carte donc c'est une 0 0 elle 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 dégâts et si ça touche un dégâts de plus pourquoi pourquoi j'adore cette carte cette carte elle est excellente quand on va jouer des codex parce que typiquement sur un codex quand on va récupérer quand on a pas de pitch flottant récupérer une flèche flèche qui coûte 0 on a au choix on a au choix drill shot bolt and shot endless arrow ou searing shot en l'occurrence des quatre dont je vous ai parlé il y en a deux qui sont intéressantes searing shot et drill shot drill shot c'est bien si l'adversaire a de l'équipement ça va lui permettre de continuer de lui grignoter l'équipement pour qu'il bloque de moins en moins bien searing shot c'est une flèche qui généralement propose cinq dégâts zéro ça c'est bien sur un codex c'est vraiment trop trop bien sur un codex parce que c'est comme si on avait un pitch en plus quoi un pitch ça c'est trop fort et ça permet de gratter toujours un petit point de dégâts en plus parce que bolt and shot c'est juste vanilla 0 pour 4 donc c'est pas intéressant et endless arrow c'est 0 pour 4 elle nous revient en main on s'en fout parce qu'on a un pompe d'heure sur le pompe d'heure sur le sur le codex donc en fait récupérer le endless arrow on s'en fout complètement vraiment c'est une shot trop bien parce que ça permet de toucher un petit point de dégâts en plus ça peut être intéressant en fin de partie par exemple sur un dominate on a pas assez de pitch par exemple et serré en pitch on a que des rouges il fallait chercher une carte une flèche pour 0 avec un knock ça ça peut être pas mal parce que c'est une flèche pour 0 qui push un point de dégâts en plus donc c'est une virtuellement une carte qui fait 5 de dégâts sur dominate c'est toujours c'est toujours très appréciable donc moi j'adore cette carte je la joue en x1 parce que bah j'ai pas la place d'en mettre plus mais si je pouvais j'en mettrais au moins 2 6 game shot 6 game shot c'est nul voilà je vous l'ai dit c'est c'est 1 ça coûte 1 ça a 4 de dégâts mais ça a go again le problème c'est que les flèches a go again ça nous intéresse pas énormément avec azalia parce que on peut jouer l'arc qu'une seule fois donc admettons on a un boost en arsenal on a 6 game shot on active l'arc on met 6 game shot on a go again on en fait derrière bah ouf il faudrait un codex en même temps donc c'est à dire qu'il faut qu'on ait des planètes qui s'alignent vachement je ne mets qu'une seule flèche à notre tour à partir de ce principe là donc les flèches qu'on go again ça a vraiment aucun intérêt ensuite on a remorceless donc remorceless on a déjà parlé cette carte est excellente donc on la met ici passing elix alors passing elix c'est un c'est un bolt and shot nul il y a déjà un peu un peu où est-ce que je vais la mettre passing elix ça dit si ça touche tu pilote mais ça n'a pas le go again comme bolt and shot ah intéressante slip dart alors slip dart la carte dit si ça touche l'adversaire si ça touche l'adversaire faire voir de héros en fait c'est comme si son héros n'avait plus de n'avait plus de texte ça c'est une carte qui est très forte dans certains matchups c'est vraiment une carte de texte c'est une carte de side c'est une carte qui va permettre dans certains matchups de handicapé l'adversaire par exemple slip dart ça empêche ça empêche ça empêche bolt in de pouvoir donner go again à ses attaques tout simplement slip dart ça empêche de pouvoir aller chercher son combo dans son deck ça va empêcher Ujuri de pouvoir l'attaque réaction mettre une carte de sa main à la place c'est à dire que Ujuri devient prévisible c'est très intéressant surtout comme dans les aléas on a besoin de savoir si on doit sacrifier notre rationale on peut sacrifier notre rationale comme on a une conquête on peut le décider Ujuri on ne le décide pas c'est chiant ça peut nous permettre d'avoir un rôle dans les décisions vraiment une excellente carte je la mets dans les cartes de tech c'est vraiment des cartes de side c'est une excellente carte de side est-ce que je ne devrais pas renommer ça side non tech ensuite on a hitseeker hitseeker c'est une très bonne carte c'est une carte qui coûte 5 qui a 5 et qui dit si ça touche à la fin du tour dans la carte du dessus de ton deck et tu la mets phase visible dans l'arsenal c'est une bonne carte le problème c'est que dans les aléas on veut dans notre arsenal une carte phase cachée pour pouvoir activer le chapeau c'est vraiment important de pouvoir activer le chapeau elle rentre pas très bien dans le plan de jeu elle permet de générer les cartes c'est bien et phase visible ça ne nous intéresse pas c'est une excellente carte mais en azalea c'est nul ça c'est immobilizing shot ça c'est 0 pour 4 si elle a un aim counter ça touche à un héros il ne peut pas jouer plus d'une action carte et une non-attaque ça reste une sorte de thread in the ledger light c'est pas mal après ça demande un aim counter et donc dans azalea c'est vraiment difficile à jouer je pense que ça rentre là dedans c'est jouable c'est vraiment pas terrible parce que mettre un aim counter dessus c'est difficile ça vient du top deck si ça vient de notre main c'est juste une 0 pour 4 c'est n'y a c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible ensuite on a le drill shot on va le mettre ici c'est une très bonne carte drill shot ça permet de c'est une 0 pour 4 il y a dit si ça touche l'adversaire on met un marqueur moins 1 sur un de ses équipements il y a un autre texte si ça a un aim counter il gagne piercing 1 piercing 1 ça dit que si l'adversaire met un équipement pour défendre la carte gagne plus ça ça sert à grignoter l'armure adverse là elle va forcer des blocs décher l'adversaire de faire ce qu'on veut si jamais elle touche on va pouvoir mettre un marqueur moins 1 sur un équipement socialement 2 de bloc et un équipement ça arrive moins 1 un équipement qui n'a pas été qui n'a pas été encore touché c'est lui mettre moins 2 de défense donc en fait on lui fait perdre 2 points de vie juste comme ça donc si ça touche on lui fait perdre 2 à 1 à 2 points de vie énorme c'est vraiment bien si on lui grignote des équipements ça veut dire qu'à un moment sur des break points sur des flèches luminates à plus galérer à devoir bloquer et tout ça va être plus difficile pour lui c'est vraiment très très bien presque rentrer en S mais c'est vraiment très très bien Emerge Board Emerge Board c'est une carte qui est vraiment mauvaise je pense qu'elle est nulle tout c'est une 1 pour 5 et elle dit si elle a aim counter détruit l'arsenal adverse mais c'est trop compliqué il faut mettre un aim counter et tout comme je disais une 1 pour 5 vanilla c'est nul de jouer ça ça dégage oula ça c'est nul shot c'est clairement une carte de limité si c'est un aim counter ça gagne plus 2 c'est une 0,3 donc ça doit être 0,5 vous voyez qu'il y a clairement mis en flèche à 0 ça c'est nul vraiment une carte de limité je ne vais pas ça le Bolt and Shot vous savez mon amour pour le Bolt and Shot c'est des clés 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 je ne sais pas si c'est qu'une carte tech ou une très bonne carte c'est une je la mettrai dans une très bonne carte ça va je trouve que c'est une très bonne carte elle ne rentre pas dans tous les match-up c'est une carte qui est je peux vraiment faire des trucs intéressants c'est ce qu'il y a dit c'est la seule flèche du jeu attaque à 6 déjà je vais vous la montrer elle est particulière c'est la seule flèche qui attaque à 6 c'est la seule flèche qui coûte 2 c'est quoi les mauvais match-up pour Azalea ? on va en parler après je vais faire tous les match-up donc la Trinbolt cette flèche 2 l'attaque à 6 donc ça dit pour la jouer il nous faut une bleue en gros sinon on l'a joué avec un ock on la fait venir du dessus mais il nous faut une jaune enfin ça nous demande cependant ce qu'il y a dit si la Trinbolt touche à un héros révèle sa main et il discarde les cartes ce ne sont pas des action cards les attaques réaction défense réaction les instants ça c'est discarde chaque carte discarde de cette façon perd une vie supplémentaire donc ce qui est bien c'est déjà qu'on peut avoir l'information de la main adverse l'information ça a beaucoup de valeur dans Flash and Blood savoir ce que l'adversaire a en main et déjà savoir ce qu'il va nous faire à son tour et avec Azalea on n'a pas énormément et donc si on sait ce qu'on doit bloquer ou de ne pas bloquer et ce qu'on est capable de concéder notre tour c'est vraiment bien ou sur des decks qui veulent envoyer plusieurs attaques par exemple c'est très intéressant ensuite ça peut nous permettre de gratter une carte à l'adversaire par exemple dans sa main un Warrior il y a beaucoup de Warriors en ce moment ça c'est vraiment on garde la main du Warrior et on se dit et déjà tu as une attaque réaction qui saute déjà moi ça va me donner de l'espace à mon tour ça enlève toutes les surprises c'est cool je n'aime pas la surprise et le troisième truc de cette flèche c'est que c'est un popper c'est le seul popper qu'on a naturellement en flèche c'est un popper qu'on peut jouer facilement c'est trop trop bien ça ça donne plein d'intérêt à la flèche on la rentre pas dans tous les matchups et contre les gardiens contre les Warriors c'est vraiment très très bien contre les Illusionists ça fait un popper c'est une carte qui permet qui permet d'aider dans plein de matchups vraiment une très bonne carte ça va plus jamais cette carte fatigue shot c'est une très bonne carte de tech aussi vraiment un peu comme les cartes de tech c'est des bonnes cartes fatigue shot ça dit si ça touche c'est 1 pour 5 si ça touche la prochaine attaque que fait l'adversaire elle est divisée par 2 arrondie au supérieur alors il faut être traître il peut juste nous faire une petite attaque à 3 pour 3 go again pour faire passer le fatigue shot et après il va nous faire sa grosse patate à 8 par exemple brut une claw acidity windup discard ça go again une claw qui arrive qu'à 2 derrière une attaque à 8 à 6 et ça permet quand même entre les match-up type brut ou gardien de réduire le potentiel de dégâts comme vous avez remarqué dans les aléas on peut vraiment cycler les cartes et enfin cycler les flèches entre les knock et les codex on peut vraiment essayer en permanence d'utiliser les mêmes flèches et handicap comme ça timidity point alors attendez je la mets dans nul parce qu'elle est vraiment nul c'est plus ce qui est fait précisément c'est juste que son effet est complètement à chier si ça hit un héros les attaques qui contrôlent perdent et ne peuvent pas gagner dominate c'est un trop spécifique pour que ce soit utile un jour jeu de jury exécutionnaire c'est la nouvelle carte qu'on a eue c'est la nouvelle spé légendaire d'azalea et je vais la mettre ici je trouve la carte pas terrible dans un plan de jeu s-dealer c'est une nouvelle carte mais je pense que c'est une carte qui est pas folle dans le plan pourquoi je trouve la carte pas folle voilà donc c'est une 1 pour 5 qui dit si elle a un aim counter elle a un effet on hit qui dit si ça hit le héros adverse il doit discarde toute sa main sauf un sauf une carte en gros l'idée c'est on lui vaporise sa main et on l'empêche à peu près de faire ce qu'on veut en fait le truc c'est que déjà pour pouvoir la jouer il faut la jouer sur un ox de death whistle parce que sinon on pourra pas mettre de aim counter dessus donc c'est juste une carte 1 pour 5 vanilla c'est intéressant quand on l'a en main il nous fait chier parce que c'est une 1 pour 5 vanilla donc on peut pas la jouer on peut pas envoyer ça tu vois on peut envoyer une flèche avec un vrai onit avec de la disruption c'est une carte rouge donc ça pitche mal elle aurait été jaune je pense qu'elle aurait été elle aurait été jaune elle aurait été là je vous le dis elle est rouge et en fait quand on joue un ox de death whistle on a le choix le choix dans la dans la flèche et pour moi c'est jamais un bon choix j'allais chercher judge jury exécutionneur dans les matchs pas gros je vais aller préférer prendre un préférer prendre un un raid in the ledger dans les matchs type brut je vais plutôt vouloir chercher un un fatigue shot ou un raid in the ledger en fonction de la court state dans les matchs plus défensifs je vais pouvoir chercher des remorseless enfin vous voyez quand même des flèches qui passent avant chercher pour sur un ox death whistle donc celle là elle n'a jamais été j'ai jamais pu la jouer pas très intéressante je trouve amplifying arrow c'est une zone 0 et qui attaque à 2 sauf que elle a un effet qui dit à chaque fois qu'elle gagne son attaque augmente elle augmente de plus 1 en fait tous les boosts qu'on va mettre sur cette flèche gagnent plus 1 c'est je sais pas je pense que c'est pas c'est pas dingo si c'est bien je pense que c'est une carte qui est peut-être là ou là fondée à c'est une carte que je joue pas peut-être que je la teste en une fois en fois 1 ou fois 2 en fait c'est une carte qui propose pas de disruption mais qui peut proposer je l'ai pas en grand qui peut proposer sur une main on a 3 4 boosts beaucoup plus de valeur pour une jaune c'est une jaune donc ça pitch ça c'est intéressant et pour juste être équivalente parce que c'est ah ouais non en fait si on elle a pas le gain du bulletin shot donc ça c'est pas intéressant c'est vrai que si on lui met 2 ou 3 boosts dessus on met 3 boosts dessus elle gagne plus 3 donc elle viendrait à 9 3 12 plus 2 15 15 intéressant mais elle propose pas de on-in donc moins de disruption donc je vais peut-être la reconsidérer cette carte maintenant que j'y pense elle est intéressante elle manque un peu de ouais en fait ça juste me dit que le bulletin shot jaune les cartes jaunes dans Alia est-ce qu'elle peut remplacer un bulletin shot jaune peut-être ce qui est bien avec le bulletin shot c'est qu'il a le go again ça c'est vraiment très fort et c'est une jaune qui attaque à 3 là c'est une jaune qui attaque à 2 donc elle pourrait il faut qu'elle soit face up dans un arsenal ah ouais 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 c'est moins bien du coup il faut qu'elle soit dans plus de conditions je la testerai mais si on met un boost elle est équivalente à un bulletin shot en pouvoir en puissance si on lui met 2 boost elle devient déjà plus forte qu'un bulletin shot jaune et elle a pas le go again c'est un trade à à définir peut-être que je la testerai pour voir finalement ça peut pas être bien ok je me suis encore trompé de fenêtre le barbunner toe le barbunner toe c'est une 1 pour 5 qui a un effet que si elle a un aim counter et son aim counter ça dit si ça touche choisi une couleur l'adversaire ne peut pas pitch cette couleur c'est joué aussi je crois c'est joué je peux pas pitch des cartes de cette couleur alors quel est l'intérêt de cette carte je vais la mettre ici parce que ça c'est vraiment une carte très très tech l'intérêt c'est le contre gardien je te fais ça dominate c'est bien que pour remettre un ça vient en dominate seul moyen ça vient en dominate et si ça touche je lui dis bleu au gardien et donc gardien théoriquement il a une main c'est 3 bleus une rouge c'est ça à peu près qu'il faut avoir je lui dis littéralement rien faire à ton tour ça lui bloque un tour ça c'est pas mal c'est vraiment pas mal ça peut un peu aider dans le match-up gardien Falcon Wing Falcon Wing je pense que c'est pas terrible du tout dans Azalea c'est pas non plus une carte à chier mais c'est une 0 3 go again ça si on a ça en arsenal on peut commencer notre tour à faire 3 go again et tout et vu que le bolt and shot existe bah en fait ça fait moins de value que le bolt and shot donc c'est pas très intéressant donc c'est pas une bonne carte c'est pas nul parce qu'elle est quand même jouable mais infecting shot là je pense que c'est MVP infecting shot c'est 1 pour 5 nits bloodroth 2 tk de plus donc théoriquement 1 pour 7 et ça a un effet supplémentaire qui dit que si il a un aim counter ça gagne plus 1 on va arriver chez 8 à 6 pardon on hit 2 donc 8 de value c'est fort c'est fort parce que des fois il va nous rester on va la ramener en dominate il va nous rester un petit un petit qui peut traîner de temps en temps donc on lui met plus 1 ça arrive à 6 les boost et tout c'est caviar c'est très bien c'est une flèche qui est excellente chez les dégâts en début en milieu ou en fin de partie en fin de partie c'est très bien parce que le droit a encore plus de valeur quand l'inversaire a plus beaucoup de vie ça c'est vraiment très très bien Merckmeyer Grappnell Merckmeyer Grappnell c'est une carte de tech je vais agencer les cartes de tech comme ça je pense que c'est comme ça Merckmeyer Grappnell ça dit c'est une 0 pour 4 et les dégâts de cette flèche ne peuvent pas être prévenus et Aimcounter plus 1 la flèche c'est pas de bêtise c'est ça s'il a un Aimcounter ça gagne plus 1 les dégâts ne peuvent pas être prévenus à quoi sert cette carte elle sert contre Illusionniste surtout contre Prism pourquoi parce que si on arrive à la faire venir Dominate et qu'elle a un board elle a un ange de Spectral Shield 2 par exemple c'est à dire que déjà sur le board elle a 6 de bonne vie 6 de défense c'est à dire qu'une flèche Dominate ça va pas trop l'impressionner elle peut portent potentiellement sur un petit sur un petit soit sur un un codex en fin de chaîne si on voit que la Prism elle a vidé sa main elle a full défendu il reste des anges sur le terrain et tout on vient chercher un Merckmeyer et on finit de lui vider son board parce que du coup ça fait popper tous les anges et Ward ça les pop sinon pour reprendre le contrôle du board sur un Ox de Death Whistle on va chercher Merckmeyer et on voit une grosse flèche à HP 12 ou 13 Dominate 13 Dominate 13 Dominate on va mettre une carte de sa main et puis en équipement c'est pas terrible il a peut-être un Soul Sheed en Arsenal donc ça la viendrait il est bloqué à 9 ce sera pas suffisant et on lui nettoie tout le board parce que tous ses anges popperaient directement donc ça c'est très très cool pour ce matchup c'est très tech et c'est clairement pas c'est vraiment que pour ce matchup Sedation Shot je la joue pas mais j'ai envie de la jouer mais j'ai pas assez de place dans ma liste j'ai envie de la mettre parce que cette flèche est vraiment très très bonne et là peut-être ça c'est un peu drôle gros ça je pense que Sedation Shot c'est une excellente flèche en gros c'est une flèche qui dit On It Inertia On It je t'empêche d'avoir un arsenal et contre les decks qui veulent ce setup c'est très bien pour forcer An Inertia c'est vraiment très très ça c'est une carte de limité donc c'est nul je crois que c'est 5 avec un aimcooter plus 1 en gros c'est vraiment une carte de limité Spire sniping bleu Spire sniping bleu c'est Estir cette carte est trop forte alors déjà c'est une bleue 3 donc ça c'est très bien ça nous permet de générer de l'arceau quand on la met face visible dans notre arsenal on peut j'ai fait pardon quand on la met face visible dans notre arsenal on peut enfin on peut on regarde les deux cartes du dessus de notre deck et on les met dans l'ordre qu'on veut ce qui est l'objectif voir faire une flèche dominate en opt en deux souvent ça ouvre beaucoup de possibilités voir alors c'est pas du vrai opt c'est on regarde et on les remet dans l'ordre on les remet au dessus on peut pas les mettre en dessous c'est pas vraiment opt 2 opt 2 ce serait incroyable c'est trop fort je pense c'est juste on regarde les deux cartes du dessus on les remet dans l'ordre qu'on veut là par exemple c'est une excellente carte arsenal en fin de tour arsenal ça on commence notre tour on regarde les deux cartes du dessus on les met dans l'ordre qu'on veut et celle du dessus si on veut on peut la mettre au dessus en dessous parce qu'en fait on va jouer d'abord l'effet de la carte puis après l'effet du chapeau c'est vraiment avec l'arc où on joue d'abord l'effet de l'arc donc pas drôle et après on va jouer à l'effet de la carte donc là on va pouvoir regarder les deux cartes du dessus et après en fonction de ce qu'on a en main on va peut-être vouloir une flèche dominate soit un boost voilà on va pouvoir comme ça un peu trier le dessus c'est vraiment vraiment fort Widowmaker Widowmaker c'est nul à chier je lui passe ça j'ai essayé c'est nul je vous la remontre on peut pas jouer les défenses réactions c'est bien et elle dit si elle est défendue par moins de deux cartes elle gagne plus trois sauf que c'est moins de deux cartes donc c'est à dire que tu peux mettre des équipements qui bloquent zéro dessus tu mets un équipement enfin deux équipements qui bloquent zéro dessus et voilà elle perd son plus trois donc c'est juste une 1 pour 4 qui va mettre de dr waouh ça aurait été une 1 pour 5 qui gagne plus deux je pense que la carte serait jouable et là comme ça elle est pas jouable enfin Wither and Shult Wither and Shult c'est pas une très bonne carte je pense qu'elle est c'est pas très jouable c'est pas horrible mais c'est pas une très très bonne carte elle dit si ça touche tu mets un frailty à l'adversaire que les decks qui veulent sur qui on veut mettre des frailty il y en a pas beaucoup beaucoup mais ce qu'on a déjà dans le deck c'est suffisant voilà ça c'était la tier list la tier list des flèches et je vais vous faire les matchups une tier list des matchups on va faire ça est-ce que j'ai une tier list de chainblocks ça va vous permettre de parler des matchups entre ceux qui sont faciles et ceux qui sont femmes est-ce qu'on a une tier list depuis je n'avais pas préparé ça attendez je l'ai juste renommer les catégories hop là c'est quoi c'est ça voilà donc là c'est avantage je vais mettre 50-50 là je vais mettre défavorable très défavorable très favorable pas favorable et pas virable j'ai fatigué hop et favorable voilà on va lui mettre en vert et on va le mettre en ici l'orange 50-50 je réponds je réponds parce que je m'allais donc les matchups on va les prendre dans l'ordre rachni assassin assassin c'est pas un matchup simple pour azalea parce que ça bloque bien ça a des surprises et ça a de la disrupt et azalea est sensible à la disrupt pour moi c'est un matchup qui est relativement défavorable c'est pas un matchup qui est perdu mais c'est un matchup dans lequel on n'est pas forcément très à l'aise un matchup très agréable on va dire mais il est gagnable le miroir c'est 50-50 clairement mais c'est pas un miroir très intelligent c'est le premier qui touche Red in the Ledger qui a gagné ou c'est ça c'est con c'est très con Betsy alors Betsy j'ai pas jamais joué contre Betsy ou quasiment pas donc j'ai pas vraiment d'informations sur elle donc je peux pas si je peux rajouter c'est pas un champion c'est pas un champion désolé Bolton je dirais que Chup est plus favorable est plus favorable parce que Bolton il a sensible qu'on a dans notre kit en fait les Red in the Ledger qui l'entrape quasiment toutes les flèches ont un effet négatif sur lui c'est pertinent contre lui il va jouer des défenses réactions et plusieurs attaques il va vouloir garder son arsenal il va vouloir jouer avec son épée nos cartes ont un effet sur lui j'ai quasiment jamais de mauvaise main si on faut pas rentrer les cartes de side qui sont pourries contre lui mais sur un side classique ultime c'est pas facile pour lui bravo alors bravo fait partie des matchups très mauvais bravo c'est vraiment c'est vraiment un mauvais matchup pour Azalea il a de la grosse disrupt il a de la grosse tankinesse il a beaucoup d'équipements c'est un matchup qui est très dur c'est un matchup qui est vraiment très dur parce que il se fatigue pas beaucoup moins qu'Azalea il envoie des grosses patates disrupt de la main Azalea ça bloque mal quand il se prend un bravo t'es obligé de discarder des cartes de ta main il y a des pommels en surprise sur des CNC surprise normalement on les voit mais on est obligé de c'est que c'est CNC pommel il y a 10 qui arrivent si ça je suis obligé de de carte en bloc perdre une carte de ma main qu'est-ce que je fais ça ça va prendre en compte et c'est très compliqué de jouer autour tout ça et il peut faire des tours avec des des rouses où il va pousser beaucoup de dégâts en un tour et ça va être vraiment compliqué ça c'est vraiment les tours qu'on n'aime pas du tout très mauvais matchup Dash c'est un matchup très favorable pour moi c'est un matchup très très favorable ainsi que Dashio ce sont deux matchups très favorables parce que elle est très sensible à la disruption elle est très sensible à Red in the Ledger et dès qu'il y a un Red in the Ledger ou un Remorceless c'est très très difficile pour elle parce que Remorceless ça va lui grignoter énormément de dégâts si Dash est capable de proposer énormément de dégâts Remorceless va compenser le fait qu'elle en propose énormément en fait elle ne gagnera pas cette course et Red in the Ledger ça lui tue un tour dès qu'elle a un dès qu'elle a un teclocore de posé si on peut lui envoyer un Red in the Ledger en fait c'est c'est incroyable parce que son teclocore lui sert plus à rien ça c'est vraiment très très cool Dory alors Dory c'est compliqué Dory c'est compliqué parce que il y a énormément de versions de Dory actuellement il y a des Dory actiques des Dory machettes des Dory classiques en fait il y a tellement de versions de Dory que c'est difficile de la classer elle-même je dirais que globalement c'est un matchup assez équilibré en fonction des listes je pense qu'il y a des petits avantages globalement je dirais que c'est un 50-50 Dromai et Dromai c'est très défavorable si jamais elle pose du board elle se casse mais dès qu'elle pose du board qu'elle a trop de board ça devient compliqué parce qu'on a peu d'outils pour pouvoir gérer son board des Ravenous Rables des Bolt & Shot qui vont nous aider à un peu gérer le board quelques poppers mais c'est pas assez si elle déploie trop vite trop de board rien faire et notre seule solution c'est d'essayer de race et on jamais enfin c'est trop dur trop dur je pense que c'est un matchup qui est très difficile si jamais elle arrive à trop bien ce setup Fai je pense que c'est un matchup qui est favorable voire très favorable en fait le problème là où j'ai du mal à définir si c'est favorable ou favorable c'est que Fai ça peut vraiment partir en couille très très vite et faire énormément de pv et en fait si on n'arrive pas elle disrupte ses taux dans la game on peut lui donner l'espace pour vraiment faire des dingueries et nous prendre énormément de pv après c'est pas grave on peut vite tomber en pv perdre moins 10 ou moins 15 pv par rapport à l'adversaire si on sait que derrière on reprend la tempo c'est pas très grave Cano je dirais que c'est favorable voire très défavorable on a un deck qui pitche mal alors on a l'avantage d'avoir AB2 par défaut dans le deck mais AB2 mais on on principalement donc du coup Cano essaie de le prendre de vitesse on essaie de le disrupt pour l'empêcher d'avoir de l'arsenal et Inch'Allah on arrive à l'autre non c'est pas un bon un bon matchup parce qu'on a pas les moyens de mettre du side pour Cano et dans tous les cas non Kassai je dirais que Kassai est un matchup favorable parce que le plan de jeu de Kassai c'est attaque attaque c'est attaquer avec 2 cartes bloquer avec 2 cartes sauf que si on l'empêche de attaquer avec 2 2 Sintari il reset plus ses dynamo et donc du coup il perd de la value à chaque tour en plus avec les drill shots on peut faire poser les compteurs sur dynamo donc il perd encore plus de value par exemple on peut mettre une dynamo à moins 2 si il utilise ses 2 Sintari la dynamo revient à moins 1 elle est toujours pas utile donc en fait on peut vraiment lui condamner ses dynamo pendant 2 ou 3 tours ça c'est plutôt intéressant parce que Kassai c'est pas forcément facile contre Azalea parce qu'il peut vite se faire bouger Katsu Katsu c'est un 50-50 pour moi Katsu c'est fort ça a beaucoup d'outils pour merder Azalea ça ça joue des Warmonger donc Warmonger c'est combien ça peut faire ça peut vraiment partir en sucette au niveau des dégâts si on arrive à un disrupt assez fort bien maintenir la pression à tous les tours et bien le disrupt à tous les tours pour l'empêcher de jouer des full main c'est compliqué parce que Katsu des tours de fou et même sur des tours mous ça peut sortir des CNC ça joue E-Strike aussi donc ça peut quand même maintenir rester dans la game malgré tout sur des Red in the game c'est un matchup qui est vraiment pas évident Kyo je pense que Kyo j'avais envie de le mettre en favorable mais je pense que c'est plutôt un 50-50 avec un léger avantage c'est pas jusqu'à favorable mais je pense que c'est pas les deux catégories parce que Kyo ça peut vraiment mettre des gifles à tous les tours et prendre de la distance très vite et vraiment te mettre dans le jus mais ça peut très vite se faire pour Azalea et se faire casser ses tours où il s'est set up en fait ça va dépendre comment les deux decks sortent parce qu'il y a un léger avantage pour Azalea mais ça reste ça reste ça reste un deck qui est très fort et qui arrive à bien bouger Azalea exactement Lévia je pense que Lévia c'est un matchup favorable pour Azalea voire très favorable alors c'est une brute aussi elle va partager beaucoup de cartes que Kyo mais le truc c'est que je t'irais parce que t'es très favorable Lévia en fait Lévia elle va proposer souvent une attaque par tour donc ça c'est intéressant parce que du coup les fatigue shots ont une valeur ça n'a pas de défense réaction donc on sait que le niveau bloc c'est c'est faible donc l'équipement et on arrive à tu peux facilement lui prendre avec des flèches dominate au bon moment et en fin de partie en fait on a aussi les slip d'art et slip d'art c'est clairement un poison pour Lévia parce que ça lui force à prendre les dégâts de la bloop d'être ça la tue tout simplement je pense que Lévia c'est très dur pour elle dans Azalea parce qu'elle a des disrupts qui sont vraiment trop horribles pour elle Max alors Max j'ai pas fait assez de game contre lui mais j'y dirais que c'est favorable très favorable un perso qui veut se setup donc il va se setup ses zippers driver et quand il se transforme en mécanoïde si on arrive à lui placer des drill shots dominate on lui gratte énormément de pv en fait donc c'est intéressant après assez d'expérience dans le matchup c'est pas Olympia c'est pas un champion l'isme c'est très défavorable l'isme c'est très dur elle a beaucoup de je pense que c'est très défavorable pour Azalea l'isme c'est un matchup qui est très difficile parce que déjà ça propose plusieurs attaques dans le tour c'est handicapant alors les disruptions peuvent avoir plus d'impact sur Azalea sur Prism parce que bah l'empêche les go again et tout et elle a ALS ALS c'est oison parce que tu vas te setup une grosse flèche à ton tour lui il va te dire hé ALS tu vas devoir lâcher 12 ou 15 dégâts dans une dans un alès et ça la con et ça fait chier donc non Prism clairement c'est un poison plein de trucs pour Chiazalea elle le fait bien elle peut poser du board c'est difficile de gérer le board clairement c'est un matchup très très défavorable Reinhard Reinhard j'aurais tendance à penser que c'est un matchup qui est 50-50 voire légèrement défavorable apparemment à Kayo qui est légèrement favorable mais je pense que Reinhard c'est difficile pour Azalea parce qu'il peut vraiment te vider ta main et te faire et te dire 15 et c'est tout les sandpacking c'est très chiant parce que Azalea on veut garder de l'arsenal on veut notre arsenal dans notre arsenal on veut pas notre arsenal en main on s'en fout le fait qu'on ait les sandpacking il y a les CNC il y a des trucs qui font vraiment chier il y a les petites je pense que c'est c'est pas évident j'ai pas joué contre le drip il y a de la DR je pense qu'il fait ce que fait Azalea en moins bien il n'a pas accès au raid in the ledger celui raid in the ledger ça lui ça lui fait bien bien mal je dirais je dirais favorable c'est des raisons là mais j'ai pas assez d'expérience sur le matchup donc c'est difficile Vincet c'est un matchup favorable à mon avis déjà on a naturellement AB2 c'est lui Mika merci d'explication mais avec plaisir la VOD sera disponible sur la chaîne et normalement sur Youtube parce que je la mettrai sur Youtube comme ça vous pourrez toutes les explications Vincent c'est un matchup qui est favorable parce que déjà naturellement on a AB2 dans la liste pas besoin de rajouter des cartes de side pour essayer de gérer les gérer une blade ça déjà assez bonus c'est un matchup qui demande juste un peu de patience qui se joue un peu différemment des autres mais par contre c'est vrai que c'est un matchup auquel on peut y poudrir la gueule avec parce que Vincet va proposer souvent des grosses attaques à 6 plus de runchamp donc les fatigue shot ont de l'intérêt c'est un runblade donc ça va me jouer des actions et des non-attaques et des attaques donc sensible à Red in the Ledger cible à plein de trucs en fait vraiment je pense que c'est favorable dans lequel et dans lequel c'est assez à l'aise en tant que désolé Teclo j'hésite c'est pas facile Teclo en fait c'est un pareil c'est un héros qu'on voit pas beaucoup donc j'ai pas assez d'expérience contre lui la dernière fois je me suis fait un peu avoir par un Teclo parce que ça défend ça défend ça défend jusqu'au moment où t'as plus de deck et t'as plus pas le finir j'ai l'impression que le matchup est pas évident mais je pense que c'est par de connaissance du matchup je dirais que c'est pas un champion parce que je sais pas trop où le classer en fait je pense que le matchup il doit être à la base j'aurais envie de dire favorable mais je pense que le matchup il est plutôt 50-50 1m50-50 Usuri Usuri je pense qu'elle est plutôt défavorable elle est comme comme Arachny c'est pas le matchup ori j'ai eu Mika j'ai affronté un Teclo RTN de Brive qui m'a dit qu'il faut un matchup favorable contre c'est intéressant c'est très intéressant moi je te dis je connais pas assez le matchup parce que j'en ai pas assez affronté pour savoir mais parce que c'est un matchup qui dépend pas mal de la sortie si le Teclo il sort pas il sort pas il sort pas ses équipements tôt tu peux quand même lui croiter énormément de PV je pense que tu peux tu peux vraiment le bouger le Teclo et on va voir à tester en vrai donc j'étais sur Usuri Usuri c'est un assassin ça disrupte c'est compliqué ça défend très bien Usuri ça défend bien Usuri ça a de la réaction de l'arsenal ça te menace ton arsenal en permanence avec les leave no witnesses et les CNC et les shakedown qui font chier aussi enfin clairement Usuri je pense que c'est un matchup qui est principalement défavorable qui peut être un peu even matchup c'est difficile c'est pas il n'y a pas un gros écart je pense qu'il y a un 52% d'avantage sur Usuri enfin il n'y a pas un gros écart elle a un léger avantage clairement au moins elle a un avantage Victor Victor c'est horrible Victor c'est horrible Victor ça bloque trop bien en fait ce qui est compliqué avec Victor c'est que ça bloque trop bien donc c'est déjà un gros frigo en plus ça a ces blocs à 4 3 et 4 il génère des gold et qui donc derrière permet de draw donc bloc 4 gratuitement à son tour et derrière il peut t'envoyer une patate à 9 il a quand même les les disrupts de gardiens qui sont handicapantes pour les aléas les shock slam et les spinel crush spinel crush qui empêche attendez j'ai perdu mon casque spinel crush qui dit qu'on peut pas avoir go again et shock slam qui dit qu'on peut pas augmenter l'attaque de nos attaques donc tout ce qu'on aime faire avec les aléas donc clairement c'est la merde donc ouais très mauvais matchup ça bloque très bien ça met des grosses patates ça propose de la disruption donc nous ça nous ça nous met vraiment dans une situation grave et à la fin on va mettre viserai viserai c'est un runblade donc je dirais que c'est plutôt favorable ça peut toujours faire des conneries viserai vraiment assez le cerveau parce que ça peut stack énormément dans une chante et puis nous proposer un tour à 25 et là on fait j'ai pas envie de bloquer mais faut que je bloque un petit peu quand même parce que sinon j'ai plus de pv donc voilà viserai c'est ça pousse beaucoup de dégâts mais on a beaucoup d'outils aussi pour le faire chier avec les raids in the ledger principalement qui l'empêchent de jouer simplement voilà c'est c'est compliqué on a quand même de la baie donc si on doit bloquer de l'arcane barrière on a quand même la capacité de le faire et mais voilà donc ça c'est ma ma perception des match-up ça restera la mienne sur Azalea je vais finir discutant un peu de quelques cartes si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à me la poser poser pardon j'ai plein de versions d'Azalea le bordel attendez on peut s'aïsé tout ça mal comme ça donc ça c'est ma dernière version d'Azalea avec la mise à jour post 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 dromail la flèche à jouer par match-up ouais ouais effectivement je peux vous dire un peu la flèche ça va être souvent souvent répétitif mais je peux vous faire un peu sur chaque match-up la flèche la plus efficace là où les flèches alors pour Dash ce sera Red in the Ledger et Remorceless qui sont les deux flèches majeures qui la tuent pour Odashio c'est pareil pour Lévia ça va être plutôt Tatic Shot et Sleep Dart Sleep Dart c'est très fort contre Boltin on va privilégier et Red in the Ledger pour pas qu'il puisse se déployer sur son tour faire des tours combo et on va aimer aussi Sleep Dart qui va l'empêcher de pouvoir activer son pouvoir de héros Fai ça va être Red in the Ledger et Remorceless pour les mêmes raisons que Dash Kassai pardon j'avais pu avoir trouvé le nom du héros Kassai ça va être Kassai ça va être Red in the Ledger et Remorceless pour l'empêcher de jouer les DR depuis l'arsenal Max ça va être Red in the Ledger principalement et peut-être Drill Shot pour les équipements pour les grignoter des équipements Sleep ça va être Red in the Ledger principalement et aussi Remorceless pour l'empêcher de jouer les DR depuis l'arsenal Vincet ça va être Red in the Ledger et je dirais Fatigue Shot en second pour l'empêcher de faire des trop grosses attaques Zerai c'est Red in the Ledger et en second moins important Remorceless qui va lui rater des PV c'est moins important Azalea c'est Red in the Ledger Dory ça va être Red in the Ledger ça va être Batring Bolt très fort contre Dory Batring Bolt ça va être plus sensible aux frailies les codecs ça va être plus intéressant Katsu c'est Red in the Ledger et Remorceless et aussi les frailies qui sont très fort contre lui enfin les frailies aussi contre ninja assassin les frailies c'est très fort Kayo alors Kayo c'est peut-être plus compliqué parce que ça va vraiment dépendre du game state mais j'aurais tendance à dire Fatigue Shot en priorité et Red in the Ledger s'il a un agility et voilà ces deux cartes là alors que Reinhard lui c'est vraiment Fatigue Shot parce qu'il va rarement faire plusieurs attaques à son tour Reinhard c'est fort contre Reinhard Teklo je pense que Drill Shot c'est fort contre lui parce que si on peut lui gratter de l'équipement ça va vraiment lui coûter très cher et peut-être Fatigue Shot plutôt en fin de partie quand il est full setup pour l'empêcher de nous faire des attaques trop grosses Arachny voilà là ça commence à rentrer dans les matchups compliqués parce que Arachny n'a pas de flèche vraiment impactante contre lui parce que il va faire Dag Dag et une attaque et si tu lui empêches de faire Dag Dag il fait juste une attaque qui te casse quand même les couilles parce qu'il a plein de réactions derrière battering bolt peut-être battering bolt peut-être battering bolt fatigue shot fatigue shot c'est pourri parce qu'il va te dire je fais une Dag et du coup l'effet de fatigue shot ne s'applique pas euh euh non peut-être plus essayer de push des dégâts pour le pousser plus vite en l'OPV avec des effet des infecting shot et blood rot on it peut-être usury ça va être slip dart slip dart ça va être je pense que ce qu'il y a de plus fort contre elle parce que comme ça on lui évite la réaction et donc son plan de jeu devient plus lisible c'est plus facile de gérer ses feux ses dégâts et remorseless oui parce qu'elle va jouer beaucoup de défense réaction depuis l'arsenal donc si on peut lui bloquer l'arsenal c'est pas mal canot je dirais sedation shot même si j'en joue pas je pense que c'est la carte qui est peut-être le plus efficace contre lui parce que ça lui nique son arsenal et il aime bien garder l'arsenal pour une des pièces de son combo donc clairement sedation shot est un bon outil contre lui sinon push les dégâts et le raise infecting shot la mini victor ça va être ça va être fatigue shot et barbe undertow et c'est pareil pour bravo pour bravo on peut rajouter remorseless parce que normalement victor ne joue pas trop de défense réaction sinon il va trop whiff sur ses clash plutôt des blocs donc voilà mais plutôt du coup remorseless surtout bravo et dromai ça va être raid in the ledger et slip dart parce que slip dart ça l'empêche d'avoir go again sur ses dragons c'est pas mal c'est pas mal ça lui fait une sorte de mini raid in the ledger sur lui et contre prisme prisme dire flèche je pense que ça reste raid in the ledger parce que ça lui raid in the ledger raid in the ledger slip dart c'est bien aussi raid in the ledger ça la bloque à faire juste une attaque à son tour ça permet quand même de l'éviter de trop partir en zaï à son tour donc ça ça permet de gagner de la tempo slip dart ça l'empêche d'aller chercher des figments ce qui est pas mal aussi et je pense que fatigue shot c'est pas mal parce que son hérald il vient à moins fort et donc c'est plus facile à le bloquer et peut-être mercmeyer aussi qui a une bonne flèche contre elle comme je disais parce que ça lui permet de cleaner un peu le board voilà prisme c'est plus peut-être plus d'outils qu'on peut utiliser contre elle voilà pour les flèches par matchup et donc la liste que j'utilise actuellement alors je crois que ma liste à chaque fois que je l'ouvre j'ai envie de changer des cartes voilà elle est dans cet état aujourd'hui il y a des choses qui bougent très peu il y a des choses qui font un peu à remettre en question je vais les trier par pitch voilà ça alors je vous disais bolt and shot c'est une carte que j'adore donc je joue la rainbow ah oui les équipements on n'avait pas parlé du reste des équipements les bullseye brassers c'est les gants qui ont AB1 et qui permettent de dire que si notre arsenal est vide on la casse on met une flèche de notre main dans notre arsenal face visible et elle gagne plus un ça permet derrière un bolt and shot de pouvoir par exemple faire une deuxième flèche si on a déjà utilisé l'arc ou faire une troisième flèche par exemple si on a fait bolt and shot un bolt and shot avec l'arc et on a encore une troisième flèche on joue les bullseyes pour faire un tour à trois flèches par exemple grill shot donc pour grignoter l'arsenal grignoter les équipements pardon je la joue qu'en x2 parce que j'ai envie de jouer un endless arrow et un seer in shot sinon je pense que je jouerai en x3 mais j'aime beaucoup ces deux cartes et je veux pas avoir trop de cartes en zero cost j'ai déjà trois bolt and shot j'en fais sept c'est beaucoup donc pour les boosts je joue tous ceux que je vous ai montré en x3 les blood rot les frailty les inertial les premeditate les glit pass les release attention les seek and destroy les dead eye et les rain razors ça c'est vraiment le coeur du deck on est vraiment sur le coeur coeur dans le coeur du deck j'ai aussi les ravenous rabble alors ravenous rabble c'est une 5 pour 0 on révèle la carte du dessus du deck et on enlève moins x à la carte c'est en la pitch value donc c'est une carte qui peut faire entre 4 et 2 dégâts alors 2 dégâts ça fait chier ça arrive et majoritairement ça fait 4 parce que si on regarde les ratios même majoritairement du rouge donc ça arrive ça arrive mais pas toujours de se planter l'avantage de ravenous rabble c'est que soit on la prend juste pour une carte qui vient proposer 4 dégâts pour une carte donc si on fait 4 avec une carte c'est très fort clairement une carte qui peut être juste en haut des rates 4 dégâts 4 de valeur pour une seule carte c'est très fort donc ça on prend c'est très bien mais c'est une carte aussi qui peut nous permettre de opt sonder le dessus de notre deck si on veut aller chercher une carte par exemple pour aller faire une flèche dominate on peut sonder le deck le dessus du deck avec un ravenous rabble ça aide bien c'est aussi une excellente carte à arsenal parce qu'on commence on commence notre tour on fait on active le chapeau regarde ce qu'il y a au dessus du deck c'est une rouge on peut lancer notre ravenous rabble depuis l'arsenal on fait 4 go again et puis après on déroule sinon on récupère un pump ou une flèche en fonction de ce qu'on a besoin ça peut nous permettre de savoir ce qu'on va draw voilà ça donne plein d'informations qui sont très agréables c'est aussi une bonne carte contre Warbonger parce qu'on va mettre ça en arsenal l'adversaire va nous dire aha Warbonger pour ceux qui ne connaissent pas Warbonger Diplomatie c'est une carte que l'adversaire va jouer qui va nous forcer à choisir entre War et Peace sur War on peut jouer que des cartes d'attaque et des armes quand on joue Peace on peut jouer que des actions et des équipements des actions désactivables c'est chiant avec Azalea parce qu'avec Azalea on veut jouer des boosts et jouer des flèches sur Warbonger on ne peut pas faire ça si contre les Warbonger on a mis par exemple un Lace with Blood Road dans notre arsenal on ne peut absolument plus rien faire on est obligé de passer pour et voilà c'est un peu handicapant donc c'est pour ça qu'on a plein de cartes pour mettre en arsenal contre les Warbongers Ravenous Rumble est une excellente carte à mettre en arsenal contre Warbonger parce que on arrive on fait un 4 go again on joue notre arc on met une flèche à 5 on propose 5 on a proposé 9 sur un tour Warbonger c'est excellent c'est vraiment excellent donc clairement super carte pour l'arsenal ensuite dans la liste bon bah on a les flèches dont on parlait donc forcément les Reds in the Ledger qui sont qui sont main l'espire sniping alors l'espire sniping j'en ai que 2 que 8 bleus à la base je jouais 9 bleus mais j'ai rendu compte que à 8 bleus ça fonctionnait très bien aussi le deck j'ai préféré descendre à enlever une bleue pour gagner une rouge en plus et donc avoir un petit peu plus de puissance mais là le coeur du deck il est vraiment là dedans je ne vais pas présenter tunique snapdragon et crossnest non j'en ai pensé ça fait partie du coeur du deck la tunique en fait Ranger n'a pas de bon équipement force c'est le meilleur équipement qu'on peut avoir en tant que Ranger l'avantage du tunique en fait ce que ça dit implicitement pour Azalea c'est que c'est 3 tours à potentiellement une carte en plus gratuite parce que si on utilise ce pitch là pour activer juste l'arc c'est comme si avec le pitch unique on faisait juste que draw une carte en plus c'est incroyable et ce qui fait énormément de valeur des fois c'est vraiment la tunique nous donne virtuellement enfin nous donne une carte en plus on a un bolt and shot en main on a un bolt and shot en arsenal on a deux boosts à côté on fait un boost bolt and shot on prend le pitch unique test dealer on remet un bolt and shot on le boost go again hop codex voilà vous voyez il peut se passer vraiment des trucs complètement fou avec ce genre avec ce genre de situation et sinon la tunique permet aussi de pouvoir payer la carte qu'on veut si on a un manque de pitch est-ce que ça t'arrive un moment d'instant de tunique en réaction à quelque chose non jamais en fait le pitch tunique tu vas l'utiliser récupérer en instant quand tu vas vouloir par exemple jouer une flèche après un codex tu vas faire codex tu vas aller chercher une flèche qui coûte 1 tu sais que t'as ta tunique et hop et donc tu vas pouvoir utiliser ce pitch tunique pour pour payer ta flèche de ton de ton de ton codex voilà sinon payer ton arc ou sinon des fois t'as besoin de comme je disais des fois t'as besoin de 3 de pitch à ton tour quand tu veux jouer des battering ball t'as besoin de 3 de pitch à ton tour mais t'as qu'une jaune et t'as le pitch tunique en fait ça peut te permettre de d'avoir ce petit pitch en plus si tu veux jouer si tu veux jouer un dédaille à ton tour il va te manquer un pitch du coup là ça peut t'aider voilà c'est dans les tours où t'as un tout petit manque de pitch ça ça t'aide beaucoup je te donne une autre astuce je vais jouer à Zalia avec codex je vais pas parler mais c'est une astuce qui aide énormément quand on joue des dealers on peut pitcher pour jouer des dealers sans avoir de flèche en main et donc ne pas résoudre des dealers vous allez me dire mais à quoi ça sert de pitcher une carte pour rien sans pouvoir recharger en fait ça va servir à vouloir jouer codex admettons j'ai en main codex lace with blood rot juste lace with blood rot un codex et un un dédaille d'accord là je veux jouer mon codex j'ai déjà fait par exemple un bolt and shot juste avant à 7 j'ai go again je veux jouer mon codex là je suis emmerdé parce que je peux pas jouer le dédaille parce qu'il me faut un pitch et j'ai pas le pitch je joue mon lace pas de soucis ça me coûte 0 sauf que si je joue mon codex dans la foulée hello or elle si je joue mon codex dans la foulée je vais devoir discard mon dédaille d'accord et donc derrière aller chercher une flèche à 0 mais ce que je peux faire dans cette situation c'est activer l'arc en payant avec dédaille j'ai pas de carte en arsenal ok je peux mais il peut un arrow j'ai pas d'arrow donc je mets rien il me reste un pitch flottant je joue le lace with blood rot avec le codex j'ai plus de carte en main donc j'ai rien à discard il me reste un de pitch flottant et donc je peux récupérer comme ça dans ma défausse une flèche qui coûte 1 au lieu d'une flèche qui coûte 0 et dans les flèches qui coûte 1 on a des choses beaucoup plus dangereuses comme des raids in the ledger ou des fatigue shot ou des slip dart ou peu importe on a mis dans la liste mais on a beaucoup de flèches qui peuvent proposer des choses dangereuses et donc elle viendrait à 8 et donc 8 c'est obligé de mettre 3 cartes de la main ou 2 cartes de la main un équipement et tout ça devient plus compliqué à bloquer voilà et ça évite de discard une carte pour rien donc moins s'épuiser à la fatigue si j'ai d'autres situations ouais ouais j'essaierai de réfléchir à d'autres situations mais ça c'est clairement ce qu'il y a pensé avec Azalea c'est de pas hésiter à pitcher le death dealer ou le codex pour éviter de discarder une carte si jamais on se retrouve dans cette situation ou si on veut jouer une carte à 5 parce que même si dans le cas on a un pitch unique peut-être c'est plus intéressant tu vois admettons on revient dans cette situation on a le blue drop le codex et le dead eye ok sauf que ce coup-ci j'ai le pitch unique up c'est à dire que je pourrais prendre le pitch unique up et dead eye et proposer 3 et 3 à 6 et proposer un searing shot à 10 sauf que là on propose que des dégâts bruts pas de disruption derrière et c'est peut-être plus intéressant de proposer plutôt un raid in the ledger à 8 que un searing shot à 10 parce que le raid in the ledger il va dire à l'adversaire si tu bloques pas tu joues pas si tu bloques tu joues pas en fait tu vas tu vas avoir de la tempo on aime la tempo tu penses quoi de tripwire trap contre gardien testé c'est trop situationnel alors tripwire trap si je dis pas de bêtises c'est celui qui dit que lock une attaque qui est supérieure à son attaque de base tu fais moins 1 sur un de ses équipements ça voyeur ah non c'est celui là alors ça c'est pas du tout adapté pour azalea pour moi si tu veux jouer ah oui ça c'est le boulder merci ça je pense que déjà en fait c'est compliqué parce que ça se joue peu depuis l'arsenal c'est problématique et ça c'est le fait déjà de voir le jouer que depuis l'arsenal c'est chiant quand elle arrive dans ta main t'as une carte morte donc si le gardien il t'attaque fort et tu peux bloquer avec 3 cartes de ta main et à ton tour tu fais rien c'est pas ouf et il y a 1 sinon l'effet don't trigger ouais je sais pas je suis pas non je pense que c'est nul dans azalea c'est vraiment très nul ça peut être plus pertinent dans riptide clairement mais dans azalea c'est nul si tu veux jouer un si tu veux jouer une défense réaction rouge tu joues des singbilo tu peux jouer à des singbilo il y a des listes d'azalea qui jouent singbilo c'est pas une mauvaise idée moi j'adhère pas fan mais c'est pas une mauvaise idée et là je vais vous présenter mon side bonsoir mais vous revenez tous de l'armory là en fait vous arrivez tous donc c'est le comeback de l'armory quoi c'est pas mon side j'ai le barbender toe donc ça on en avait parlé c'est la carte pour essayer de gérer un peu gardien alors j'en ai qu'une fois une parce que c'est trop tech pour en avoir plus et trop difficile à sortir pour quelque chose de viable donc c'est une carte de side moyen fan mais des fois ça peut dépan on a les 3 battering bolt on a e-strike alors e-strike les joueurs d'azalea sont partagés sur cette carte moi j'aime beaucoup alors au fil du temps à la base je l'avais en x3 puis en x2 maintenant je l'ai que en x1 peut-être qu'un jour elle va disparaître de ma liste mais j'ai beaucoup d'amour pour cette carte elle fait beaucoup de choses contre warmonger c'est excellent pour gérer du board c'est excellent on peut faire bolt and shot à 7 into e-strike à 7 ou e-strike draw on a un arsenal on a joué 3 cartes c'est incroyable on peut proposer 7 et 5 plus une draw en 3 cartes oui c'est beaucoup c'est très bien moi j'aime beaucoup cette carte elle est flexible ce sera toujours une très bonne carte mais elle est clairement pas indispensable dans le deck donc si jamais vous avez pas e-strike n'essayez pas de vous la procurer pour jouer clairement on n'est pas obligé de jouer e-strike les fatigue shot on en avait parlé donc c'est le side effecting shot la fatigue shot elle est dans le side parce que il y a tellement des fois de cartes que j'ai envie de mettre parce qu'elles vont poser de la disrupt que je vais devoir sortir des flèches pour avoir un ratio de flèches correct on parlera des ratios mercmayer ça je vous l'ai expliqué c'est contre prism dimorceless elle est en side mais en vrai ça devrait être une carte de main parce qu'elle rentre pas dans tous les matchups clip dart on a parlé et ma dernière petite rentrée dans cette liste je vais rentrer récemment c'est tarpid trap tarpid trap c'est un piège une attaque une défense réaction dit que quand elle défend une carte avec go again chain quoi qu'une attaque action hard pour ses effets ne trigger pas donc en plus c'est jaune comme vous savez le jaune c'est bien pour le plan de jeu d'azéléa on aime le jaune l'avantage c'est que dans les matchups qui veulent garder on hit vraiment important ils jouent sur du go again c'est très fort donc contre prism c'est très très bien elle va jouer un herald et on a juste à mettre un tarpid trap son herald il a go again et du coup le herald on hit ça ne marche pas et donc son attaque ça ne marche pas et donc il peut pas chercher de figment et du coup il peut pas se déployer de board et tout donc ça ça aide pas mal contre katsu ça évite les on hit de katsu je prends bien surtout que c'est la prochaine quoi qu'un effet devrait fonctionner sur un on hit c'est à dire que par exemple on fait une attaque sur il fait une attaque vanilla go again on le met dessus la prochaine attaque un on hit c'est ce prochain on hit qui est prévenu c'est pas le premier qu'on sur la carte qu'on bloque c'est ça qui est trop bien usury ouais elle a pas souvent go again donc c'est pas très relevant contre usury même si effectivement on pourrait mettre ça sur un sur un sur une dague pardon comment ça se fait retard là ça fait longtemps que je parle sur une dague et du coup le CNC derrière ne hit pas c'est payable ou le shakedown ne fonctionne pas j'avoue ça peut être fort effectivement j'avais pas pensé dans ce sens là mais effectivement ça peut être intéressant quand vous connaissez un peu l'adversaire vous pouvez essayer d'anticiper un peu ses on hits c'est intéressant c'est une carte de side qui rentre pas dans tous les matchups ça reste une défense réaction je veux dire que c'est pas de la puissance pour coller des mandales donc c'est moins intéressant voilà pour les cartes après il y a plein de choses qu'on peut rentrer dans Azalea ça c'est des trucs que j'ai testé qui sont rentrés puis ressortis alors contre quel joueur je veux jouer premier à tout prix je veux rarement jouer premier Azalea c'est un deck qui veut avoir la tempo on veut la plupart du temps être second pour justement avoir le rythme dans la partie les héros contre qui on veut commencer je pense les héros à setup assassin le mirror alors le mirror le mirror alors voilà le mirror c'est un problème avec Paul on n'est pas d'accord alors Paul c'est notre joueur d'Azalea à Toulouse sur lequel on n'est pas d'accord sur le mirror de Azalea pour lui il doit commencer dans le mirror pour moi je dois en second pour lui il part du principe que si t'as Red in the Ledger t'es 0 t'as gagné la partie je pense que si t'as la tempo dans le matchup t'as gagné la partie t'es plus facilement en offensif et t'as plus facilement la disruption je pense qu'aucun de nous deux a raison je pense que c'est juste un matchup de dégénérer et c'est même pas un matchup sur lequel on peut goter merci la la prime étoile la prime étoile je m'en dis merci pour le follow donc on était j'avais une question sur quel matchup on va commencer alors dans mes matchups en fait donc à Zalera on préfère jouer à 60 cartes dans les matchups agro et dans les matchups défensifs on va plutôt augmenter le nombre de flèches vous voyez Dromai j'ai même pas mis à jour le matchup parce que parce que pour moi elle est déjà plus dans la méta on va vouloir aller chercher soit de la consistance contre les decks contre lesquels on va faire une bagarre très violente vous voyez tous les decks agro Tatsu Hayo Dash Boltin matchup dans lesquels on veut bourriner la tempo on veut être dans la bagarre on va être sur des decks on va rester à 60 cartes dans les decks qui veulent bloquer prendre leur temps proposer de la disruption Arachny Dory Bravo on va avoir aussi Ism sur lequel on va devoir dépenser des cartes Jury Victor la liste est pas à jour je pense que je suis pas sûr que je joue à 62 Victor je vais pas forer je refais les tests mais Jury voilà c'est les decks où je préfère jouer à 68 cartes pour pouvoir faire des cartes en défense à certains moments devoir bloquer mais quand même toujours avoir suffisamment de cartes pour tenir tout le long de la partie je sais que c'est les matchups dans lesquels je vais devoir bloquer donc dans les matchups dans lesquels je sais que je dois bloquer je mets plus de cartes et Arachny c'est pas parce que je dois bloquer mais c'est parce qu'il va me siphonner mon deck et donc ça c'est chiant vu que je sais qu'il me siphonne des cartes j'en mets un peu plus comme ça je peux plus longtemps tenir la race l'autre stat qui est importante quand on fait les sides pour Azalea c'est la densité de flèches alors on n'a pas le menu déroulant dans le retour par exemple un matchup comme Boltin voilà j'ai 24 flèches en fait mon objectif c'est d'avoir entre 23 et 25 flèches dans les matchups où je joue à 60 cartes les matchups où je joue par exemple contre Arachny vous voyez là je suis monté à 30 cartes à 30 flèches parce que justement vu que je veux beaucoup bloquer je vais lâcher beaucoup plus de flèches donc j'ai beaucoup plus de flèches dans la liste mais pour les matchups principaux à 60 cartes je vais être entre 23 et 25 flèches c'est selon moi selon d'autres joueurs d'Azalia la densité nécessaire correcte pour avoir une flèche en main trois boosts en gros une flèche en main deux boosts et et une carte de pitch en fait c'est ça l'objectif avec Azalia c'est un boost en arsenal une flèche en main deux boosts supplémentaires et une carte de pitch vraiment les mains qu'on va chercher à avoir tout ce n'est pas toujours le cas c'est pour ça qu'on va devoir un peu manipuler avec le top deck et tout et vous voyez là j'ai encore 24 flèches en fonction des matchups 24 ou 25 en fonction des flèches que je veux rentrer c'est un peu variable et et après sur les gros matchups c'est là on va augmenter la densité de flèche justement pour pouvoir bloquer voilà au niveau du pitch en gros on a 8 bleus et 12 jaunes toutes les jaunes sont jouables et les bleus aussi quasiment mais souvent les bleus ça va être des cartes de fin de partie on peut arsenal un bolt and shot bleu pas mauvais arsenal on peut arsenal un spire sniping c'est très bien un arsenal on évite de arsenal à knock c'est pas terrible à arsenal le codex c'est pas terrible non plus à arsenal rainrazor c'est c'est à la fois très bien et très nul à arsenal parce qu'on aime la surprise de rainrazor c'est cool de devoir juste poser un boost à deux c'est pas ouf mais ce qui est bien dans le rainrazor en arsenal c'est que c'est pas sensible à à warmonger puisque c'est un instant du coup ça subit pas warmonger donc dans les matchups warmonger c'est un ok arsenal voilà je crois que j'ai fait un peu le tour si vous avez d'autres questions je les prends il y a d'autres trucs qui ont été testés comme vous voyez on peut jouer potentiellement les perches grappleurs si on veut avoir un peu plus de blocs contre des matchups qui vont nous proposer des attaques qu'on veut blocs les perches grappleurs peuvent aider voilà et je vous ai pas présenté les snapdragons et snapdragons c'est go again sur une attaque réaction coute un ou moins attention ça marche pas sur les battering bolts ça va se faire avoir et le cross nest sert juste à une fois toutes les 5 games de mettre un aim counter sur sa flèche et bah de rien je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps il y a déjà 23h du coup moi je vais m'arrêter là je voulais faire peut-être une petite game après mais là du coup je vais m'arrêter ici je vais répondre à vos questions si vous en avez et peut-être que du coup je referai un stream pour vous faire des games pour faire des games de Zalea pour vous montrer comment on manipule le deck et voilà toute la théorie c'était ça en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a été clair pour vous j'ai essayé d'être le plus didactique possible pour que vous compreniez un peu la richesse du deck parce que le deck est extrêmement riche il y a beaucoup de choses à faire beaucoup d'interactions beaucoup de de petites choses vraiment il faut bien agencer bien ordonner les trois actions qu'on a là entre le héros l'arc le chapeau c'est vraiment ça le coeur du deck pour moi l'objectif avec le pouvoir d'Azalea n'est pas toujours d'aller chercher une flèche attention souvent on a tendance à vouloir faire le max de flèche dominate ce qui est pas toujours la bonne réponse dans tous les matchups sur lesquels on va vouloir vraiment pousser du dominate parce qu'on sait que sinon on passe pas de dégâts il y a des matchups au contraire qu'on va vouloir chercher le plus de dégâts parce que le deck bloque mal ça va être vraiment dépendant de chaque deck j'ai l'honneur de quelques games en stream avec des explications directes je referai ça je referai un stream pour essayer de vous faire des games vous expliquant les plays pourquoi je l'ai fait en quel ordre quelles sont les possibilités parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte avec Azalea c'est que quand on est en défense on a pas toutes les informations de sa main parce qu'on ne connait pas le top deck on sait ce qu'on a en main mais on sait pas ce qu'on a au dessus du deck et la carte qui est au dessus du deck fait partie de notre main on peut la jouer donc cette information est importante et avec Azalea l'activation d'Azalea on peut récupérer cette carte du dessus parce qu'on veut la jouer on peut la récupérer en la piochant et on va pas toujours chercher des flèches des fois on va chercher des boosts on veut plutôt booster des flèches et on veut jouer la flèche de notre main on peut pas jouer la flèche du dessus parce qu'on veut pas jouer Dominate parce qu'on veut poacher plus de dégâts parce qu'on veut que l'adversaire crache sa main et il fasse leaker des dégâts on peut avoir des Ravenous Rables au dessus donc on veut jouer le Ravenous Rables pour poacher des dégâts pour faire plusieurs attaques et tout il y a plein de situations c'est pas juste j'active Azalea je fais une flèche Dominate et je te prouve des fois c'est ça des fois tout s'aligne parfaitement on va y avoir des games où vous allez il n'y a même pas besoin de savoir jouer le deck le deck va se jouer tout seul on va regarder au dessus Red in the Ledger ok j'active Azalea Red in the Ledger on se Dominate je fais un al poursuivant une flèche et ainsi de suite et on détruit l'adversaire je débute du coup j'ai encore du avec le séquence du héros de l'arc et du skill mode et oui et moi c'était exactement pareil au début je me perdais un peu dans le comment on active tout ça en gros push 4 ça te donne une idée alors ça c'est vraiment la pire main de la terre voilà par exemple ça c'est un T0 T0 intéressant alors par exemple dans une situation comme ça ça peut être vraiment handicapant pour l'adversaire parce que là première chose à faire tu n'as pas d'arsenal donc tu ne peux pas utiliser le chapeau et Azalea tu ne vas pas le faire parce que tu n'as rien d'arsenal donc tu vas activer l'arc en pitchant quelque chose toi tu piques ton knock toi tu piques ton spire sniping que tu as envie de jouer ton searing shot avec le sick and destroy donc tu sais déjà que tu as une carte qui arrive à 7 sauf que en pitchant tu n'as pas forcément draw donc là c'est le moment où tu dois réfléchir à qu'est-ce que je fais si je draw une flèche qu'est-ce que je fais si je draw un boost tu as des deux ouvertures si c'est un Ravenous Rubble c'est facile tu as juste à le jouer mais si c'est une flèche qu'est-ce que j'en fais si c'est un boost qu'est-ce que je fais dans cette situation on peut se dire ok si c'est un boost j'aurais envie de chill knock pour mettre un searing shot deux boost sonale le sniper sniping comme ça au tour suivant je peux opt 2 potentiellement faire une grosse flèche dominate et mettre de la pression où je peux me dire ok si c'est une flèche au-dessus ça veut dire qu'il va me rester la flèche en main plus le sniper sniping donc j'ai deux flèches en main donc c'est pas intéressant donc test dealer je pitch le sniper sniping je mets le searing shot je joue le sikian destroy je draw ma flèche donc j'ai une flèche en main et là je joue le knock de death whistle pour aller proposer une flèche à 8 dominates un raid in the ledger par exemple donc si t'es contre un héros qui a pas d'armure t'as fait un t0 ou tu lui as dit soit tu perds tout ton équipement t0 et t'es triste ou soit à ton premier tour tu ne joues une action et donc t'es très triste parce que t'avais envie de faire plein de trucs et en arsenal t'as ta flèche peu importe ce que c'est t'as une flèche en arsenal basta et si c'était un boost que t'avais bah c'est pas grave t'as un boost en arsenal tu vois à chaque tour pas d'informations tu dois réfléchir à si c'est une flèche si c'est un boost qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'accepte de jouer à ce moment là après du coup tu finis le tour t'as un arsenal toujours essayer d'avoir un arsenal enfin toujours avoir un arsenal avec azalea en fin de tour t'as perdu un peu en puissance d'avoir un arsenal parce qu'il faut que t'aies toujours une flèche en main si t'as pas de flèche en main t'es obligé de passer ton tour donc tu peux potentiellement finir un tour sans arsenal si tu sais que la prochaine carte que tu vas piocher c'est une flèche comme ça tu sais que quand tu vas redraw ta main t'auras une flèche donc tu pourras jouer à ton tour ça ça peut faire partie des 4 figures sur lesquelles tu peux lâcher ta main ou tu peux lâcher ta main si vraiment à ce tour-ci tu veux prendre un risque parce que c'est de la prise de risque des fois tu dois à tout prix placer ce on hit pour que le mec il soit au fond et qu'il a un avantage dans la partie et après quand t'as un arsenal et bah commence ton tour la première chose que tu fais c'est que tu vas sonder le dessus de ton deck t'actives ton ton chapeau tu révèles ta carte tu sondes le dessus de ton deck tu vois ce que t'as en main et tu vois qu'est-ce que tu fais par exemple t'as une flèche en arsenal t'as une flèche en main t'as deux boosts une bleue ou une zone t'as un boost au dessus tu peux te dire bon soit je joue ma flèche avec deux boosts elle arrive à 11 si c'est une rouge et donc je fais une flèche à 11 j'arsenale ma flèche voilà sinon j'active les aléas je mets le boost en arsenal tu fais boost 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 pitch avec ta bleue tu joues ta flèche rouge ta flèche elle arrive plus à 11 elle arrive à 14 et en plus tu draws et cette draw c'est ton arsenal ou enfin d'abord tu draws avant de jouer tous tes boosts pour voir ce que tu récupères peut-être que tu as gardé un autre boost pour pour l'arsenal tu vois il y a plein de choses comme ça il y a des effets qu'il faudrait éviter de superposer on parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais par exemple on n'a pas envie de superposer l'ace with inertia avec skin destroy parce que les deux ont quasiment le même effet c'est à dire que c'est deux fois quasiment le même on it peut-être tu sous-évalues tu sous-rentabilises tes boosts peut-être que des fois il faut en pitcher un pour plus tard et tu le retrouveras plus tard c'est pas grave tu évites de superposer release the tension avec remorseless parce que c'est le même effet il vaut mieux le pitcher c'est pas grave tu le gardes pour plus tard ou tu le gardes pour ton arsenal des fois t'as pas vraiment le choix mais si tu peux au maximum t'évites de superposer les effets qui se ressemblent le seul effet que tu peux superposer à l'infini c'est les frailty alors ça dépend du matchup entre un katsu le frailty t'en mets un ça suffit entre les warriors si tu lui mets deux frailty là d'un coup toutes ces attaques d'armes à moins deux t'es pas très heureux le jojo et les blood ah les blood rock par contre tu peux superposer autant que tu veux si l'adversaire tu lui mets deux ou trois blood rock il va le sentir passer quoi mais voilà mais oui je referai un stream du coup pour montrer un peu du gameplay et comment on joue comment on séquence tout ça et plein de petits patterns de jeu parce qu'il y a énormément de petits patterns voilà voilà et je vais arrêter là pour ce soir j'ai la gorge en feu pour avoir parlé pendant deux heures et demie non-stop j'espère que ça a été le plus clair possible pour vous j'espère que vous avez appris plein de choses que ça vous donne un peu une meilleure vision du deck et vous donne envie de le jouer aussi pour ceux qui sont juste là en tant que curieux super merci pour vos retours je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et je vous dis bientôt pour du coup un stream de démonstration et d'explication de mécanique allez ciao bonne soirée ciao